Salut, merci d'être de retour sur la chaîne. On a déjà fait une vidéo où tu parles de ton parcours et de ton expérience en école et en studio d'animation. Donc voilà, j'invite tout le monde à aller regarder ça s'ils ne l'ont pas encore vu. Mais cette fois-ci, on va vraiment parler pratique. Tu as préparé quelques plans pour nous montrer justement ta méthode pour faire des plans d'animation, les structurer et les construire. Et je pense, petite précision d'abord, c'est le fait que c'est la méthode que tu utilises toi, mais il y a des variantes selon chaque aussi personne qui le fait. Ça reste ta façon de faire. Il y a certainement plein de trucs à piocher pour les gens, je pense. Et puis, j'essaierai d'aborder rapidement les méthodes classiques au milieu. J'ai fait une petite feuille de cours que moi je donne quand je donne des cours à Estienne ou au Gobelin. Avec toutes les étapes, on va se les faire une par une. C'est vraiment des étapes de prod. On n'est pas forcément sur les détails de la méthode O, mais plutôt sur comment bien s'organiser pour ne pas aller trop loin à chaque étape et pouvoir bien travailler avec un superviseur et dans le cadre d'une prod, et pas juste pour faire sa petite anime à soi. Le premier point, c'est ressources. J'imagine que c'est tout ce qui est préparation en termes de références, de savoir où est-ce qu'on va aller. Mais est-ce que c'est seulement des références vidéo, photo qu'on va trouver par rapport au sujet ? Ou est-ce qu'il y a aussi la phase de croquis, de recherche, de recherche de pose et tout ? Ce dont tu parles, c'est vraiment dans la méthode O. Les ressources, c'est plus quelque chose pour que les gens peuvent choper, qui sont plus des références, des petites citations, des principes d'anime. C'est plus de la prise de note, avec ce qu'on connaît un peu tous nous, pour voir les animations japonaises référencées. Mais ça, tu peux aussi aller chercher des pencil tests des animateurs américains, pour le coup. Là, en général, on peut voir tout ce qui va être time chart sur le côté, à les petites échelles d'anime dont on va parler. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ça. Ce dont je parlais, en fait, quand toi, tu commences un plan d'anime sur un projet, que ce soit ton premier plan ou un plan suivant, on va te fournir un brief du réalisateur ou de ton superviseur sur ce plan-là. Les choses importantes, si tu dois y passer du temps ou pas, on va te donner un layout décor au trait, c'est-à-dire que si vous animez pour vous, il faut que vous fassiez un minimum attention à ce qui va entourer votre anime avant d'animer. Parce qu'animer dans le vide, ça peut prendre du temps et avoir un bon décor bien solide, ne serait-ce que même prendre un background d'un film que vous aimez sans les personnages dedans pour pouvoir animer dedans. Ce sera quelque chose qui vous permettra vraiment d'ancrer votre anime dans l'espace. Et ça, c'est quelque chose d'assez important, je pense. Et on va vous donner un layout perso. Donc ça, c'était un anime sur mon projet de série qu'on a élaboré avec Lou. C'est un plan à lui et on a fait des allers-retours sur ce plan-là. Un exemple de layout perso que vous pourriez avoir, c'est juste ces deux poses-là. Et même si, par exemple, vous ne les gardez pas à la fin de votre anime, elles vont servir vraiment à guider votre anime et surtout à être solide dès le départ. Parce qu'en fait, faire un rough anime sans avoir de base layout, ça fait qu'il y a énormément de choses à corriger au tie-down. Alors que faire un rough anime, même si on a un layout qu'on ne garde pas dans l'anime, ça permet vraiment d'avoir un rough qui est déjà solide. Donc faire une pause ou deux sur vos plans si vous n'avez pas de layout, aussi pour faire valider le design par la personne qui est en charge, c'est assez primordial. Oui, parce que ça, c'est soit fait par nous si on est dans un projet solo, soit fait par quelqu'un qui est un layout artiste et qui va le faire à l'étape d'avant. C'est ça. Ça dépend des prods. Ça dépend des prods. En tous les cas, avant de commencer le tour de votre anime, un layout perso, un layout décor, c'est bien. Et ça peut aussi être un model sheet. Si il y en a qui ne savent pas ce qu'il y a un model sheet, je vais vous en trouver un vite fait. C'est vraiment quelques poses du perso avec des close-ups. Il y a des turns qui peuvent être techniques et il y a des poses qui vont être narratives. Ce qu'on va appeler un line-up. Vous allez avoir les perso avec leurs différentes tailles, les uns à côté des autres. Tout ça, ça va vous permettre derrière, déjà de poser votre œuvre avec une base. À l'étape du layout, bien sûr, c'est primordial pour les personnes qui font le layout perso. Et on en reparlera à l'étape du taille d'âme. Comment vous pouvez utiliser un model sheet pour flipper le model sheet sur votre anime pour être encore plus solide derrière. C'est quelque chose qu'on peut très facilement faire avec TV Paint. Donc ça, on peut imaginer que ce soit des layouts. En général, il y a aussi l'ombre qui est dedans. Est-ce que les layouts ont souvent les poses extrêmes, du coup, ou pas forcément ? C'est plutôt des poses qui vont servir à poser le design, la perspective et l'échelle du personnage. C'est-à-dire que si vous avez un personnage qui marche dans la perspective, il va falloir vraiment les poses qui vont être utiles. C'est la pose la plus proche, la pose la plus loin. Éventuellement, si par exemple, à un moment, il grimpe sur un rocher et il s'assoit, il fait la pose où il est assis sur le rocher. C'est tout ce qu'on ne peut pas vraiment deviner en termes de dessin. Quand c'est des lésières variations de pose entre deux mouvements, on peut imaginer que la personne va être capable de partir du premier dessin et d'imaginer le deuxième. Ici, par exemple, si on a deux poses, c'est plutôt parce qu'on a un profil et un trois-quarts de tête et que du coup, ça permet d'avoir le design de ces deux endroits. Alors, si j'avais que le trois-quarts face, ce n'était pas évident de designer le profil. Donc, ces deux-là permettraient d'eux. Par contre, si je prends cette dernière pose où il serre un peu la trompette, elle n'est pas non plus très différente de la première. On peut peut-être se permettre de ne pas la faire en layout. Une fois qu'on a chopé le brief du réalisateur, il faut bien se dire que la priorité quand on fait un plan d'anime, même si là, on parle de faire... Les gens qui regardent la vidéo ont envie de faire des jolis animes très techniques, très bien animés. Mais vraiment, le but, c'est quand même de raconter l'histoire que le plan doit raconter. Si l'anime, elle n'est pas parfaite, ce n'est pas grave. Le but, c'est d'être au plus clair, au plus simple, chercher à servir les intentions, chercher même à magnifier les intentions, même si ce n'est pas votre animation préférée. Il faut aussi avoir en tête qu'il y a des problématiques de production et que du coup, si vous avez un certain temps pour faire l'animation, soit vous dites que ça ne va pas être possible, vous demandez au chargé de prod d'avoir un peu plus de temps, mais il faut le faire plutôt à l'avance. Si vous êtes en retard sur un plan, ce n'est pas grave, ils ont l'habitude. Mais par contre, il ne faut pas que ce soit vous qui veniez ralentir la prod parce que vous essayez de faire trop bien, alors qu'au final, on attend de vous plus de répondre à une intention narrative qu'à une certaine qualité d'animation. Si à l'inverse, vous êtes sur un long métrage où tout doit être très parfait, très carré, c'est peut-être à ce moment-là qu'il faut pousser au culot impossible et prendre du temps dessus parce que de toute façon, tous les gens de la team sont sur cette même longueur d'onde de faire un beau plan. Par exemple, pour ce plan-là, qu'est-ce que tu as donné comme intention ? Là, j'avoue que ce n'est pas le plan le plus narratif du monde. Je l'ai pris parce qu'il est simple. Mais en gros, on récupère Miles qui regarde d'autres musiciens de son groupe improvisé. À son tour, il va se mettre à faire un solo. Et ce qui était intéressant, c'est dans le regard, qu'il se concentre et puis qu'il joue, mais de manière assez ténue. On essaie vraiment de le faire commencer à jouer son solo sans aller trop dans le joyeux. Par exemple, on aurait pu avoir un plan où l'animateur, il serait dit, il va faire un petit saut sur place, être content de jouer de la trompette. Mais là, on est dans un côté club de jazz, assez calme. Lui, il joue souvent de manière... Il y a une posture assez classique, qu'on n'a peut-être pas forcément bien chopé, mais où vraiment, il a cette courbure en S, on le voit sur toutes les photos de Miles. D'ailleurs, je crois que j'ai des photos autour. Il est souvent comme ça, un peu sur le dos. Et il a un style foncé. Ce n'est pas un trompettiste de la Nouvelle-Orléans, ultra joyeux, qui fait énormément de notes, qui fait des trucs très tenus. Du coup, nous, l'idée, c'était qu'il était content de voir les autres jouer, il se concentrait, il commençait sa partie. La narration était là-dessus, et on a passé un peu de temps sur la subtilité des sourcils, du regard. C'est pour ça que je demande au niveau des intentions, parce que même sur un plan aussi simple que celui-là, il y a forcément des choses en termes de gestes, de pauses, de combien de temps ça dure, et tout ça. Peu importe le plan, il y aura toujours des choses à définir comme ça. Il faut se dire aussi qu'on a un storyboard, qui est censé être quand même assez... Normalement, pareil, si ce n'est pas votre plan à vous, vous avez un storyboard assez clair. Ça vaut le coup de vous faire, vous aussi, un petit storyboard, si c'est votre propre anime, mais qui permette de poser les intentions. On a encore une fois, ce que je disais là, c'est ce qui pourrait être l'équivalent d'un brief du réalisateur ou du superviseur sur les intentions d'anime. Et le layout aussi aide. C'est-à-dire que le layout va forcément poser un certain style. On n'est pas dans le cartoon, on n'est pas dans quelque chose de très expressif qui bouge beaucoup. On est justement dans des dessins qui sont assez proches, assez simples, mais dur à dessiner en termes de layout, mais assez simples en termes de posing. Et c'est une étape de design importante. Donc, vous pouvez aussi vous fier au fait... Enfin, normalement, vous fier au fait que les étapes d'avance sont bien gérées et que vous n'avez pas à tout faire à l'anime. Mais si vous avez besoin de tout faire à l'anime, parce qu'aujourd'hui, on supprime des étapes plus qu'on en ajoute dans les propres d'anime, c'est là où vous devez poser des questions pour au moins, si ce n'est vous, vous aider au niveau de votre travail, possiblement aider le réalisateur à trouver les intentions, et voire même aussi pouvoir dire « Mais tu m'as dit ça, et moi j'ai fait ça, mais en fait, tu veux autre chose maintenant, je peux le faire, mais il faut bien comprendre que ça m'a fait perdre du temps. » Et du coup, comme ça, vous êtes bien sur vos quotas aussi en termes de production. C'est le genre de choses qui est importante aussi. Ça fait partie de votre responsabilité en tant qu'animateur, d'anticiper aussi votre charge de travail, ce qu'on vous demande, pour ne pas vous retrouver bloqué. Aussi, il y a une question de possibilité. Si un réalisateur n'a pas l'habitude de gérer de l'animation, il a peut-être envie d'avoir 10 versions différentes, ce qui n'est pas possible. Voilà, c'est ça. Et c'est d'autant plus à vous de gérer votre méthodo pour justement éviter des mauvaises surprises, éviter d'avoir trop d'aller-retour. Et c'est là où la méthodo que je vais vous donner juste après, c'est aussi une méthodo étape par étape qui vous permet à la fin de chaque étape de retourner voir votre superviseur ou le réalisateur ou quoi, pour valider les intentions avant d'aller trop loin. C'est là où les thumbnails vont être utiles du coup. Ensuite, quand on vous donne votre brief, vous connaissez les priorités, vous posez les questions et vous notez vos premières intentions, soit par des croquis très simples, même si ce n'est pas dans le bon cadre. C'est-à-dire, si vous pensez à un air sombre de Miles Davis qui joue de la trompette et que vous le faites de face, ce n'est pas grave. L'important, c'est que vous puissiez dire pendant qu'on vous explique le plan, est-ce qu'une tête un peu comme ça avec les sourcils français, c'est quelque chose qui vous va ? Est-ce que je lui fais carrément plisser les joues ? Est-ce qu'au contraire, tu veux qu'il soit plus détendu ? Et dans ce cas, tu fais ça. Mais juste ce genre de schéma, pareil, ce que j'ai fait tout à l'heure, qui Miles Davis a souvent, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez discuter au brief. Est-ce que ça, ça te va ? Ou est-ce que tu veux que finalement, il ait une pose un peu différente spécifiquement pour ce plan ? Et donc, comme ça, des petits croquis, notez ses premières intentions. Et après, c'est réfléchir à la méthodologie que vous allez utiliser dans le plan. Celui-là, il est assez simple puisqu'il n'y a qu'un personnage. Mais si vous avez plusieurs personnages qui bougent, qui interagissent et tout ça, s'il y a du FX, si la personne, elle a une cape, ce genre de choses, c'est des choses qui arrivent dans un second temps. C'est à vous de vous dire, bon, si mon personnage, il va de ce point-là, il marche jusque-là, puis jusque-là, peut-être que je vais d'abord faire les layouts des poses, ensuite, je vais faire les contacts des pas pour être sûr de bien réussir à faire des pas entiers. Et après, je me fraîchis avec le haut du corps et les balances des bras et tout ça. Mais au moins, ça vous permet de savoir qu'est-ce qui va être à mettre en place en premier, puis par la suite. Et ce n'est pas toujours les pas, ce n'est pas toujours... Ça dépend vraiment des plans. Mais c'est ce qui... Mais il faut plus se réfléchir en termes de layout. Il faut vous dire, cet infolage les pas, elle va servir dans pas mal d'images. Quelle est l'image que je dessine pour ne plus me faire chier avec le dessin après et que ce soit que du spacing et du timing, en gros ? Autre chose, il ne faut pas s'en vouloir de faire un rough dégueu parce que si vous savez que vous êtes capable de finir votre plan, il faut que le temps que vous donnez à chaque étape, que vous donnez soit un temps qui vous aille bien et que vous acceptiez de ne pas être parfait tout de suite dans votre rough parce qu'il faut que vous ayez confiance en votre méthodologie. Ce n'est pas au rough que vous allez devoir corriger votre dessin. Il faut que vous sachiez quoi faire à chaque étape. Au rough, vous allez vraiment poser d'abord les poses layout. Ensuite, vous allez juste essayer de faire votre plan de route. Vous allez essayer de trouver les poses importantes, comment vous allez les aborder. C'est en faisant beaucoup d'animes et en vous professionnalisant qu'en fait, ça va rentrer. Ce n'est pas en vous prenant la tête sur chaque anime à quel point elle est bien ou pas. C'est important de réfléchir sur le temps long et d'accepter où on en est, que ce soit au sein d'un plan, parce qu'on est en train de faire le rough, donc il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit comme le clean et taille d'année, que pendant votre carrière d'anime où c'est la deuxième fois, troisième fois que vous animez. C'est normal que ce soit un peu en tâtonnant, mais il faut que vous passiez par ces étapes-là jusqu'à finir vraiment unanime pour savoir à quoi sert chaque étape et pour vous dire que vous allez vous améliorer dans la longueur de toutes les animes que vous faites et non pas juste avec le résultat de cette petite anime-là. Je dis ça parce que je voyais des étudiants qui se bloquaient vachement en se disant « ce n'est pas assez bien, ce n'est pas assez bien » au lieu juste de se dire « c'est le niveau que vous avez aujourd'hui et vous allez continuer à le travailler » et ce n'est pas une raison de se stresser, de louper un plan, même en production, la plupart des plans que vous voyez dans les bandes démos, c'est les plans réussis et vous ne voyez pas les plans ratés. Oui, puis voir comment sont les personnes qui passent ici et qui regardent leurs démoriles ou leurs anciens travaux et qui disent « franchement, ce n'était pas bien ». Des années après, tout le monde se dit qu'on voit les défauts et même à l'époque, des fois ils disent « je savais que ce n'était pas bon » mais bon, il fallait le faire quand même. Donc ça, c'est classique je pense dans n'importe quel truc où tu dois décider ou quoi. accepter que ça prend du temps d'apprendre tout ça et qu'il ne faut pas s'éterniser sur la technique. En fait, le principal, c'est la narration. Si votre anime, elle n'est pas parfaite techniquement, même si le spacing, il n'est pas parfait, même si le timing, il n'est pas parfait, vous n'y passez pas trop de temps, en fait, ça va rentrer pareil, à force d'en faire plein, d'analyser des vidéos et tout ça. J'ai envie d'ajouter préparer le travail, c'est aussi aller chercher des références ou shooter des références. Si jamais, il y a des gens qui vous le fourniront, mais là, par exemple, avec Miles, on a regardé, on n'a pas vraiment utilisé, mais l'image à droite, c'est une vidéo de Miles et de tout le monde qui joue je ne sais plus quel morceau. Très belles images d'archives en noir et blanc en vidéo et juste ça, ça nous a permis un peu de comprendre l'ambiance, l'expression qu'il avait, voir un peu les timings auxquels il mettait sa trompette puis il soufflait dedans. Tout ça, c'est des choses à gagner et ça fait gagner beaucoup de temps. Un danger qu'on peut avoir quand on commence, c'est se dire non, mais prendre des références, c'est tricher. Et non, enfin, non, au contraire, c'est tout l'inverse, prendre des références, c'est apprendre et c'est gagner du temps. C'est se fourvoyer de se dire que la plupart des années, les animations que vous voyez, elles sont faites de tête. C'est faux. Ouais, ça fait partie de l'artisanat de l'animation, de chercher à quoi ressemblent les choses, comment elles sont sous tous les angles. Mais c'est vrai qu'il y a une sorte de blocage comme ça quand on débute, je pense. Il faut forcément tout faire de tête tout le temps. Je ne sais pas trop. je pense que quand on est étudiant, on a envie d'avoir le mérite d'avoir fait tout soi-même et quand on est la seule personne de la classe qui utilise des refs, si on y colle trop, après les gens, ils peuvent dire « Ah, mais c'est normal, c'est réussi parce que tu as tout copié. » Mais non, c'est le processus. C'est normal en fait, c'est ce qu'ont fait tous les pros. C'est juste que commencer à le faire, c'est difficile parce que d'un coup, on a l'impression de tricher mais en fait, une fois qu'on a commencé à le faire, ça fait partie du processus et tout le monde le fait. Vous pouvez parfaitement coller à un timing de vidéo mais vous verrez que dans tous les cas, vous n'aimerez pas forcément le timing de la vidéo, vous n'aimerez pas l'expression de la vidéo. Même si c'est vous qui avez fait l'acting, vous trouverez que vous avez une tête de merde dessus mais ça vous aidera sur quelques points. Ça vous aidera sur le mouvement du bras, la logique de telle chose. Vous verrez qu'il y a plusieurs manières de faire le même mouvement parce qu'entre deux prises que vous avez faites, vous ne le faites pas de la même manière. Donc tout ça, c'est des choses que vous engrangez et après, quand vous faites vos roughs, vous pouvez plus facilement partir dessus et shooter de moins en moins de vidéos. Il y a des mouvements que vous allez très rapidement choper, la marche, la course, attraper un objet, réfléchir, des choses qu'on voit souvent et puis il y a des choses que vous allez devoir étudier style, là le personnage il nage, je n'ai jamais fait de nage, là c'est un cheval, il faut que je sache comment ça marche, je vais regarder des vidéos de cheval. Il y a la particularité que c'était quelqu'un qui existe, c'est une personne où il y a des archives, photos, vidéos et tout, donc ça peut aider mais quand on n'a pas ça, on peut se baser sur même un acteur dans une scène qui fait une intention qui nous plaît bien, il y a plein de possibilités. D'ailleurs, si jamais vous faites une anime perso, partez sur quelque chose que vous aimez et trouvez des rêves qui y ressemblent. Là moi, si c'était n'importe quel trompettiste, j'aurais quand même sûrement regardé Miles Davis en train de jouer, c'est spécial parce que là en effet, on est sur du biopic mais quand vous allez faire des FX, quand vous allez avoir quelqu'un qui s'assoit, tous ces mouvements-là, c'est des choses qui, une fois que vous l'avez fait une fois, ça va plus vite mais quand c'est la première fois que vous le faites, c'est pour ça qu'aussi des gens sont confirmés et d'autres sont débutants, c'est qu'il y a un répertoire d'émotions, un répertoire de pauses à connaître, entre guillemets, qui permettent d'aller beaucoup plus vite sur beaucoup de choses. Et on s'en souvient souvent de nos premières animes parce que quand on fait l'anime suivante, on sait qu'on a déjà les clés d'une anime précédente et c'est assez agréable à... Oui, t'en tiens à la proportion. Exactement. Je me souviens quand j'ai animé mon deuxième pigeon, je me suis dit c'était bien que j'ai fait ce premier pigeon parce que je sais comment ça marche les ailes maintenant. Non mais c'est bête mais voilà, c'est pour ça qu'il faut avoir confiance dans le processus. Donc les thumbnails, c'est des thumbnails d'Andreas Dera, que j'aime bien, qui sortent d'Hercule. Donc dites-vous que si vous commencez à essayer de faire votre oeuf directement sur votre layout, vous allez directement partir dans quelque chose de technique et vous allez vous bloquer pour cette étape de brainstorming entre guillemets, de vraiment explorer des intentions que vous pourriez avoir, c'est-à-dire sortant de votre brief avec le réalisateur, prenez un temps sur une feuille à part et sur le papier où là vous n'allez vraiment pas vous prendre la tête avec le layout, la perspective et tout ça pour chercher les intentions de votre scène. Donc vous voyez, il planifie son anime, il planifie ses poses, il essaie de trouver la longueur du cou, les différentes les différents arcs comme en hiérarchie de dessin. Alors la manière dont il le pense, c'est très Disney. Si vous avez un style plus réaliste, un plus japonais ou quoi, vous allez peut-être moins chercher des grandes formes en arc comme ça et plus partir sur vos bases en termes de modèles vivants, d'anatomie. On s'y retrouve un peu quand même entre les deux mais ce n'est pas tant une question de style ici, de chercher des squats and stretch ou quoi parce que sur des animes réalistes, c'est toujours un peu moins le cas. mais c'est vraiment essayer de trouver la bonne pose et essayer deux, trois poses différentes. Et l'avantage de le faire sur une seule feuille, un peu comme un bande dessinée en fait, c'est de pouvoir comparer les poses les unes à côté des autres ou un storyboard affiché sur une seule page. Voilà, comparer les poses les unes à côté des autres et avoir une réflexion en étoile plutôt que de devoir flipper ces images. ça permet vraiment de chercher et à moindre coût et à moindre frais parce que ça, vous pouvez ensuite retourner voir le réalisateur, lui dire qu'est-ce que tu préfères, il va t'en sélectionner deux, trois et après, tu peux partir dessus. Les superviseurs et les réalisateurs, j'imagine qu'il faut aussi cette habitude-là de voir des choses comme ça, de voir des croquis très rapides et de réussir à projeter ce que ça va être pour dire ok, on parle là-dessus, on parle là-dessus. Un truc qu'on n'a pas forcément au départ. Quand on voit un croquis trop rapide, parfois on peut se dire mais c'est quoi ce truc et on ne comprend pas encore, on n'arrive pas à voir ce que ça va être dans quatre étapes, je trouve. Après, ça dépend de deux choses. Déjà, c'est d'autant plus acceptable que c'est sur papier, c'est-à-dire que quand vous faites des dessins roughs sur papier, la personne, elle comprend que c'est des roughs. Alors, quand vous avez fait une anime rough sur TV Paint, la personne n'est pas capable de le lire forcément en tant qu'anime. C'est plus dur de lire un mouvement rough, je trouve, que d'avoir quelques petites pauses rapides sur papier parce qu'on sait que c'est des idées et des intentions. Donc ça déjà, c'est une chose. La deuxième chose, c'est plus tu es confirmé, plus rapidement tes dessins sont élysibles et clairs et agréables à voir et donc peuvent être sélectionnés. Après, en effet, des fois tes intentions, c'est ce que tu veux dire mais ce n'est pas clair dans ton dessin. Le réel va être un peu surpris ou ne pas être capable de le lire s'il ne fait pas de l'anime. À vous de faire la part des choses et de soit continuer dans une direction qui vous plaît en essayant de prouver votre point mais le plus safe, c'est de partir sur ce que le réel vous dit s'il dit non, moi, je ne veux plus ça, vous essayez. Et souvent, d'ailleurs, ce qui arrive, c'est que vous essayez, vous montrez les deux et ils préfèrent ce que vous avez fait au début, ça arrive aussi. C'est-à-dire que le réel aussi, il a besoin d'explorer donc autant explorer à l'étape des thumbnails ou du rough mais pas plus loin. Oui, c'est clair. Parce que sinon, après, c'est du temps de perdu. Le focus ici, c'est un peu ce que je mettais là mais c'est vraiment l'acting, la clarté, l'expressivité. Comme si on raffinait le storyboard en fait, on rajoutait des intentions, des sous-poses d'un storyboard. C'est vraiment l'idée de l'intention à la fin de cette étape de thumbnail, elle doit être claire. C'est quoi la pose la plus importante ? Comment elle évolue la composition ? Parce que si on est sur un plan d'action à japonais, c'est possible que, imaginons que j'ai une tête qui est là, ensuite, le gars, il saute, il arrive ici et on a une pose qui est comme ça dans le cadre et après, il finit comme ça. La composition évolue étape par étape. J'ai fait le pire off du monde. La composition évolue étape par étape, c'est important et c'est bien aussi de se dire, c'est quoi la perspective ? Quelles sont les poses qui vont être les plus efficaces dans la perspective ? Parce que certaines poses peuvent être très lisibles si c'est de face ou de profil, mais là, on est en plongée, on est de trois quarts. Pour avoir des bases de silhouettes et de placement. Exactement. Alors après, cette étape de thumbnail, il y a des gens qui la sautent et ça marche bien parce qu'ils savent aussi directement de bosser en rough. Moi, je parlais d'avoir une feuille à côté, c'était juste pour donner un peu cette idée de ce n'est pas toujours bien de partir direct sur TV Paint. On est peut-être moins efficace pour échanger des idées avec la supervision. Il faut se dire aussi que chaque prod a ses propres étapes. Il y a des gens qui sont très organiques, c'est-à-dire tu viens me voir quand tu veux et on avance le plan comme on le sent. Il y a des prods qui te disent je te brief, thumbnail, tu me poses tes questions. Ensuite, rough, tu montres à ton superviseur anime, il fait la correction lui-même ou pas selon les prods. Ensuite, tu pars sur le tie-down, il fait la correction lui-même ou pas selon les prods. Le réel, il regarde ou pas selon les prods. Puis ensuite, ce truc-là, soit c'est toi qui finis, soit c'est un assistant mais ça passe à l'étape d'après sans même te laisser le temps de finir ton anime. Au Japon, par exemple, c'est comme ça. Tu as deux allers-retours. Tu fais ton rough, le dire anime corrige, tu finis ton plan, ça part au dire anime qui corrige et ça part au clean. Il n'y a pas d'étape entre les deux. C'est une manière de faire mais c'est ce que j'ai entendu en tout cas. Alors que dans le classique film long-métrage français, c'est plutôt le réalisateur qui ne fait pas d'anime qui dit tu pourrais plus faire ça ou ça ou ça et ça prend des heures et tu ne sais pas trop... son intention qui est en train de baisser ta version. Tu es le bras armé du réalisateur, armé d'un stylet mais du coup, tu cherches avec lui et c'est intéressant aussi mais du coup, au bout d'un moment, tu t'y perds et le problème, c'est que tu perds aussi en méthodologie puisque si tu ne sais pas hiérarchiser ton plan, en animation japonaise, ils n'ont pas le choix parce qu'il se passe des pochettes avec les dessins, ils ne discutent même pas. Donc, il faut que les informations elles soient écrites c'est-à-dire que même s'il n'y a pas les dessins, il faut qu'on sache le timing, le spacing avec des charts et des feuilles d'expo. Je ne sais pas si les gens ont déjà vu des feuilles d'exposition. Ça fait peur au début. Moi, je n'ai jamais bossé avec et je pense qu'aujourd'hui, on n'en a plus besoin parce qu'on a des timelines mais une feuille d'exposition, ça ressemble à ça. Et en fait, c'est l'ancêtre de la timeline TV Paint, c'est-à-dire que ça, c'est les frames. L'action, vous la notez et vous mettez l'action à la bonne frame. S'il y a un dialogue, vous mettez le dialogue ici et ça, c'est des layers en gros. Et après, vous mettez les numéros des frames, les clés de vos dessins et tout, mais c'est sous cette forme-là. Et en fait, c'est un peu ça mais à la verticale en gros. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, je sais que dans les studios au Japon, ils utilisent encore beaucoup ça. Ça reste très important d'avoir ces feuilles d'expos. Alors, il y a deux choses. S'ils sont en numérique, c'est que culturellement, ils arrivent à lire les feuilles d'exposition et que ça les aide plus facilement que les timelines. Par contre, s'ils sont sur papier et qu'il se passe des pochettes, on ne peut pas faire sans. C'est-à-dire que ce truc-là, c'est la manière qu'a le superviseur d'Anime de changer là où est le point dans la timeline. Il va gommer la clé, il va la mettre avant, après, changer le temps et tout. Et c'est sa manière de dire voilà, tu me changes ça. Ça reste utile, je pense, si on est sur papier. Mais voilà. En sachant que sur papier, on ne perd pas forcément de temps parce qu'on reste concentré sur son travail, on dessine vite et bien. Les outils de TV Paint, ça peut nous faire gagner du temps, mais comme on a des facilités à dessiner, à flipper, à faire tout ça, ça peut nous faire sauter des étapes, ça peut nous faire nous prendre la tête avec des outils, ça peut nous faire nous tromper de raccourcis, etc. Et en fait, le papier et le crayon au Japon, on a quand même la preuve que c'est assez efficace. Ils en produisent des animaux. C'est une obligation de structure. Tu n'as pas le choix. Quand je dis obligation, c'est dans le sens où tu es contraint de suivre la méthode. Et donc, je veux dire que c'est une bonne chose. Ça veut dire que tu es obligé de passer étape 1, étape 2, qui ne peut pas sauter, faire des allers-retours et faire play tout le temps pour regarder ce que c'est. Je suis d'accord. C'est le côté positif de ce côté-là que je n'ai pas, par exemple, en ayant juste, bon déjà parce que je ne suis pas pro aussi, mais en ayant juste fait mes trucs à moi tout seul ou à 2-3 de façon très organique. Je n'ai pas ce côté vraiment case par case et structure. Oui, c'est ça. Et je trouve que du coup, le TV Paint chez les étudiants, c'est un peu une excuse pour ne pas s'organiser. Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent que l'animation, c'est très long et laborieux parce qu'ils pensent qu'ils doivent dessiner tous les dessins bien tag d'année, parfaitement les uns après les autres. Alors qu'en fait, l'animation, c'est 3-4 dessins très bien tapés et ensuite, tu times, tu mets des intervalles et normalement, si tu as bien travaillé ton dessin, tu vas pouvoir finir ton anime en étant ultra solide avec des outils d'animation papier qu'on verra un peu après. Mais ce qu'on va avoir, du out-of-peg, flipper ton modèle sheet sur tes clés, bien gérer tes time charts, avoir le minimum de dessin, tout ça, ça fait que tu gagnes du temps, tu le concentres sur l'intention et sur le dessin et ça te permet d'avancer. Donc après le thumbnail, c'est là où vous passez à votre anime. Si jamais on vous a donné un décor qui est comme ça parce que c'est joli, vous avez un cadre décadré, vous le redressez pour pouvoir animer droit parce que vous aurez comme ça, vous aurez un vrai sens de la gravité. Ça, c'est bête, mais c'est des choses importantes. Redressez le layout, revérifiez la résolution parce que des fois, on vous file un layout qui est trop petit ou trop grand ou si c'est trop grand, ça va se mettre à ramer sur la fin de votre animation parce que vous aurez plein d'images et que vous n'arriverez pas à flipper ou quand vous transformerez un truc ou un autre, ça va être lent ou alors parce que ça va juste vous faire dessiner trop dans le détail et qu'il n'y en a pas besoin et si c'est trop petit, c'est trop petit et juste à la fin, ils vont vous dire « Ah, photo reclinée parce que c'était trop petit en fait ». Ensuite, s'il y a un mouvement de caméra, ça peut être intéressant de demander s'il est définitif et d'éventuellement animer, en tout cas, de l'ayouter sur place pour gérer la composition et l'évolution de vos dessins dans la composition. Si par exemple, vous avez un mouvement d'écor comme ça et moi, j'ai un personnage ici qui marche et donc quand j'avance, si mon personnage, il avance par exemple à toutes les cinq images, en fait, là, on voit que mon personnage, il recule dans la caméra avant de réavancer et de reculer. Si je fais le rendu, vous voyez à cette espèce de saccade, en fait, si vous avez une animation qui est cadencée à trois, quatre ou cinq, toutes les trois images, il avance, il recule un peu, il avance. C'est presque moins grave quand il y a peu d'images. Quand vous êtes à l'image, le problème, bien sûr, n'existe pas, mais à l'image, c'est suicidaire. Et après, quand vous animez à deux, c'est là où toutes les deux images, il fait avant-arrière et c'est là où ça devient vraiment gênant parce que ça fait avant-arrière, avant-arrière, avant-arrière et c'est illisible. Donc souvent, ce que les gens font, en fait, c'est qu'ils demandent à avoir la caméra rendue. Mais ça, c'est encore plus important si vous faites une animation sakugaya compliquée dans un décor qui bouge, en fait. Vous demandez la vidéo du décor qui bouge et vous animez dessus, mais vous voyez là maintenant, mon décor, en fait, c'est un décor animé. Là, c'est mon cadre. Il bouge, il est fixe. Et du coup, maintenant, je peux, si par exemple, je vais essayer de supprimer les poses intermédiaires qui reculent. Donc là, mon personnage, lui, il est sur place et il avance. Et mon décor recule. Et si je fais play, mon personnage, lui, il reste au centre. Il ne recule pas en même temps que le décor. Parce qu'en fait, j'ai décorrélé le mouvement de caméra de mon animation. Donc, éventuellement, sur certains plans, vous pouvez aussi demander à ce qu'on vous donne le mouvement de caméra avec le décor. Vous choisissez d'animer. Soit, ici, c'est ce qu'on appelle en développé. C'est-à-dire, vous avez un décor fixe avec une grande résolution et vous animez le personnage dans le décor fixe. Ce qui fait que vous avez aussi un très, très gros fichier TifiPaint parce qu'il faut garder en tête que le plus petit cadre de votre anime doit être à la taille du projet. C'est-à-dire que si vous avez un dézoom comme ça, par exemple, le plus petit cadre doit être en 1080 pour que quand vous êtes dessus, il soit une bonne résolution. Du coup, le grand cadre, il est en résolution immense. Et vous êtes un peu bloqué là-dessus quand vous faites de l'anime. Ça peut devenir très vite compliqué. Et c'est là où, après l'étape de layout, si vous avez des mouvements de caméra aussi drastiques, il vaut mieux animer sur place au final. En fait, vous faites le layout en développé pour placer le personnage dans le décor à chaque étape. Et ensuite, quand vous animez, vous utilisez ces références-là mais vous animez sur place pour avoir une anime fluide qui, en fait, il faut un peu imaginer que vous avez le décor qui bouge en dessous et que vous avez un autre layer sur After avec votre anime par-dessus qui va faire sa propre magie et puis arriver... Ça va se jouer au compo, en fait. Du coup, tout va être animé en 1080, par exemple, ou en 4K. Ensuite, on va la réduire si besoin au compo. En fait, on aura une composition en 1080 sur After avec le décor qui bouge d'un côté, l'anime qui bouge de l'autre. Et si l'animateur a bien fait son taf, les deux vont suivre. Après, c'est possible de supprimer ces images intermédiaires au compo, comme ce que je viens de faire. Moi, ça m'arrive aussi. Vous animez en développé, vous exportez. et sur After Effects, en fait, ils prennent la cadence de l'animation et ils enlèvent les images qui reculent et donc, du coup, ça refait une anime sur place. Aujourd'hui, ce n'est pas si grave. Vous pouvez quand même animer en développé et enlever cette saccade-là. Mais de temps en temps, notamment quand il y a une grosse résolution ou des mouvements de caméra compliqués sur place, c'est pas mal aussi. Le désavantage, c'est une grosse digression, mais je pense que c'est important parce qu'on n'en parle pas souvent sur ce truc-là. Le désavantage de ça, c'est que la caméra que vous utilisez, il faut qu'elle soit deaf. Sinon, si jamais ils retouchent derrière... Oui, que les poses soient les bonnes poses. Ouais. C'est-à-dire, si vous avez un décor mais qu'ensuite, la personne s'amuse à refaire le mouvement de caméra, c'est foutu, votre anime, elle ne marche pas. Il faut la remettre en développé, la repasser dans le mouvement de caméra. C'est la galère. C'est pour ça que tu dis de demander confirmation avant, histoire de dire que c'est certain que c'est bon. Après, tu peux toujours redévelopper l'anime et puis la remettre. L'important, c'est juste que quand toi, tu animes, tu ne sois pas sur un fichier qui fasse 30 000 pixels. Ça, c'est le gros, gros problème. Après, animer en développé ou sur place, c'est une question presque de préférence. Sur ce genre de plan, je n'ai pas besoin d'animer sur place. Le mouvement de caméra, c'est un tout petit mouvement. Ne pas oublier les marges. Par exemple, typiquement, ce mouvement de caméra-là, si j'avais des marges, je ne pourrais pas le faire. Je serais obligé de zoomer dans l'image. Si vous n'avez pas de marges sur votre template, vous aurez en ajouté pour même vous c'est important. C'est tout ce que j'ai autour de mon cadre. En gros, si tu dois avoir du full HD, tu le fais quand même en peut-être, ce n'est pas moi, 2200 et pas 1900, des choses comme ça. Oui, je trouve que le truc safe, c'est de rajouter un tiers ou la moitié de la caméra. Sur TV Pen, il y a un truc très pratique. Quand vous faites votre projet avec caméra, vous avez deux onglets qui ont fait de nouveaux projets. Avec caméra, vous pouvez mettre un pourcentage. Moi, je mets 166% de ma résolution qui est déjà un peu plus haute. Je la mets un peu plus haute parce que comme ça, je peux un peu zoomer si j'ai besoin. Par rapport à 2080, je mets en 1440 et je mets à 166% pour avoir une zone de dessin autour à peu près comme ça. Avec ça, je ne rame pas trop. C'est assez pratique. Si jamais vous avez besoin, vous faites un petit reniage et vous en rajoutez encore un peu. Il faut voir avec les personnes du compo aussi pour qu'elles puissent bien replacer la caméra. Normalement, le layout, vous aurez déjà reçu quelque chose avec des marges mais au cas où ou si c'est pour vous, n'oubliez pas parce que sinon, vous ne pourrez ni zoomer ni faire des... Même juste si vous voulez mettre un peu d'emphase, zoomer légèrement ou dézoomer légèrement ou décaler un peu, vous allez être obligé de cropper dans votre image et ce n'est pas agréable à faire en général. Oui, ça peut vraiment sauver un plan qu'on veut modifier même juste un peu. Oui, c'est toujours pratique d'avoir des marges au compo. Il n'y a pas de... Il faut le faire. Donc voilà, vous avez bien préparé votre plan, vous avez votre layout, vous avez votre layout perso décor, vous savez par quoi vous commencez, vous avez votre brief, vous avez fait votre thumbnail, vous savez les expressions, le temps que prend le plan aussi. Petite digression, mais souvent, le storyboard et le montage, ils sont fixés. Donc, vous pouvez toujours faire déborder un peu votre anime, un peu comme des marges, mais il ne faut pas oublier qu'il faut respecter le timing qu'on a donné parce que le montage prime sur votre anime, c'est-à-dire, même si vous, vous avez plus de temps, alors sauf si vraiment c'est aberrant et que le réalisateur se rend compte que c'était mal timé au board, vous pouvez changer, mais de manière générale, il faut vraiment tenir le timing et d'expérience, c'est toujours possible en fait. Il y a toujours une manière de transformer votre anime pour couper un bout, rallonger un bout, simplifier une partie, enlever une action pour que le timing du plan reste. Et il faut se dire que le travail de montage, c'est un truc qui n'est pas que plan à plan le temps que ça prend, c'est vraiment le temps des plans les uns par rapport aux autres et que ça c'est primordial pour un film. Donc si votre plan dure tant de temps, il faut que vous trouviez les solutions, ça est partie de votre travail d'animateur, trouver les solutions pour que ça rentre. Donc ça, ça se passe au rough en fait, si tu as un plan qui doit faire 52 secondes et que le tien est fait 60 ou 70, c'est à toi de te débrouiller au rough finalement pour que quand tu montres ce soit calé quoi. D'ailleurs, c'est peut-être même à l'étape d'après puisque pour moi, le rough, c'est le moment où tu vas flipper ton anime, mais tes images, elles sont toutes à une image en fait. Tu ne t'empètes pas à timer tout de suite, tu n'en as pas besoin. Donc du coup, au final, c'est aussi pour ça que tu peux te retrouver avec un mouvement trop long. Mais il y a des gens qui aiment bien timer très tôt leur anime. En gros, moi ce que je dis pour le rough, c'est le premier point, c'est chacun sa méthode pour vraiment sentir son animation. Moi, je suis quelqu'un qui est très pose to pose. Il y a des gens qui sont ce qu'on va appeler straight to head. En gros, la différence pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pose to pose, c'est vraiment un dessin clé après un dessin clé. Moi, souvent, je fais vraiment un layout de fin, un layout de début, puis un layout de toutes les poses très importantes qui ne sont pas designées dans les autres dessins. Si j'ai un trois-quarts que je n'ai pas, je le mets là. S'il est assis, s'il y a un pas quelque part. Tout ça, moi, c'est des poses que je mets d'abord. Et après, je fais des intervalles même à cette étape-là. C'est-à-dire qu'ensuite, j'essaye de diviser toujours par deux en mettant une pose entre deux poses parce que ça me permet de me dire chaque dessin que je fais, il a autour de lui des dessins qui sont mieux dessinés, ce qui me permet d'être plus rough sur ce dessin-là et de poser plus des intentions. Donc, ça, c'est pose-to-pose. C'est où ça va tout le temps, en fait. c'est ça. Tu es toujours en contexte et tu es toujours en contexte et aussi, tu es toujours en contexte de layout, pas que de poses là où elles sont, c'est aussi de dessins. Donc, tous tes dessins sont plus solides parce que tu fonctionnes autour de poses qui sont déjà solides. Mais ce n'est pas adapté à tous les types d'animes. Par exemple, ça, c'est bien sur un acting, sur quelqu'un qui marche, sur tous les mouvements un peu humains. Mais par exemple, si vous êtes sur des arts martiaux, sur un cheval qui fait des cabriages, sur des FX, par exemple, tout ça, c'est des choses qu'en général, on voit plus de personnes faire en straight ahead. Alors, il y a des gens qui font aussi des actings en straight ahead et c'est très joli, mais le straight ahead, c'est en fait dessiner les dessins au fur et à mesure. Ce qui est plus difficile aussi parce que le modèle, à ce moment-là, il peut très vite partir en riz. En fait, souvent, quand on est en straight ahead, l'avantage, c'est qu'on sent vraiment la mécanique du mouvement. C'est-à-dire, moi, en général, quand je fonctionne en pose to pose, imaginons que j'ai un personnage qui soit comme ça et moi, je sais qu'à la fin du plan, il va se tourner et il va finir comme ça. Moi, j'aime bien faire d'abord ces deux poses et ensuite, je trouve mon breakdown en me disant peut-être qu'il va se baisser comme ça et donc après, entre les deux, je me dis, il va mettre ses mains sur les hanches pendant qu'il sera en train d'amortir la tête et moi, je trouve mes solutions comme ça en fait. Je fais vraiment mes poses. Là, je veux qu'il ait encore les mains sur les hanches quand il finit de se tourner et après, il les baisse. Donc voilà, en gros, j'ai fait mes extrêmes, j'ai mis mon breakdown et j'ai trouvé ma dernière pose. Donc là, on est en pose to pose. Si quelqu'un me fait un straight to head, mais il va d'abord faire son amorti, ensuite, il va faire son breakdown. C'est plus dur de s'organiser. Maintenant, en général, quand on fait ça, on découvre des logiques de mouvement auxquelles on n'aurait pas pensé parce qu'on se dit en fait, ce serait cool si là, il tournait la tête. C'est beaucoup plus organique. Mais du coup, on est moins solide et on est moins clair qu'en pose to pose. Quand on est sur un acting, l'important, c'est les deux, trois poses fortes et comment on y va. Par contre, si on est sur un mouvement art martiaux, c'est là où on a envie de rajouter des extrêmes, des breakdowns, des sous-animes partout. Et dans ce cas, limite, on passe son temps à... Moi, je ne suis pas très bon à ça, mais on passe son temps à flipper entre les dessins pour justement rajouter des détails, sur une clé, mettre un breakdown et on mélange les dessins. Ce qui est sympa, c'est d'alterner entre les deux. Des passes où on est plutôt comme ça, on flippe son anime. Des passes où on va plus vraiment passer de pose en pose. Puis ensuite, on va checker son breakdown. Et ensuite, on va rajouter un inter. Et ensuite, on va mettre un petit amorti, par exemple. Et après, on rajoute son amorti. Et donc là, on est plutôt en pose to pose. Mais si on veut le faire en straight, on aurait entre guillemets essayé de mettre les amortis pour arriver à la pose layout. Je ne sais pas. En tout cas, ce que ça fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Des fois, le modèle, il rétrécit au fur et à mesure. Des fois, on perd un peu le design. Après, ça fait des jolies animes si on sait bien le faire. Ça demande juste à taille dernier quasiment toutes ses poses. C'est ce que j'allais dire qu'ensuite, le travail de remise en forme est du plus haut. Chini Aoyera, il a ce style d'anime ultra organique. Je ne pense pas qu'il anime en clé. Il y a vraiment un truc étape par étape où chaque dessin compte. Mais ça demande juste d'être solide en dessin. Et encore, lui, il a un style, mais ça demande d'être solide en dessin, d'arriver à garder un peu son modèle tout en étant assez libre, en rajoutant des petits mouvements. Donc, il y a un truc assez organique à bosser comme ça qui est agréable. Et ce n'est pas grave de le faire à l'étape du rough, même si vous êtes en travail d'équipe avec... avec le besoin derrière de rationaliser votre travail et d'avoir un assistant. C'est OK pour commencer son anime et trouver son mouvement. De toute façon, on ne peut pas toujours bosser en pose-to-pose. Par contre, à l'étape du tie-down, derrière, il faudra rationaliser, retrouver les poses clés, bien les cleaner, mettre des chartes pour que l'assistana et clean puisse finir son anime. Le rough, c'est vraiment le moment où on désigne à la fin du rough, une fois qu'on a conceptualisé notre mouvement. On va désigner quelles poses sont les plus importantes et les moins importantes. Et souvent, on les désigne classiquement sous forme d'extrêmes, de breakdown et d'intervalles. Les extrêmes, ça va... Donc, si j'ai un mouvement qui fait ça avec la main qui se ferme et qui s'ouvre, ça, c'est un extrême et ça, c'est un extrême. Et le breakdown, c'est une pose qu'on va pouvoir dessiner parce qu'on a deux extrêmes qui sont utilisables entre guillemets pour le spacer. Mais le breakdown, c'est quand même ce qu'on considère une clé. Les extrêmes et les breakdown sont des clés. Les clés sont des dessins qu'on ne peut pas déduire des autres dessins. Parce que si t'avais que celle-ci et celle-ci, celui qui fait l'intervalle, il ne sait pas s'il fait ça, s'il fait ça... Voilà. Alors, c'est parfaitement possible de demander un breakdown à son assistant si vraiment on a envie et qu'on n'a pas le temps. Mais si on veut entre guillemets maîtriser le résultat de son anime, il faut qu'on ait dessiné les breakdowns. Donc, si je vais de là à là et avec ce dessin-là, si j'ai ces trois dessins, deux extrêmes et un breakdown, puisque lui, entre guillemets, sur le reste de mon corps, il y a un léger mouvement parce que j'équilibre mon poids. Mais sur ce breakdown-là, on peut le dessiner mon corps. On n'a pas besoin des détails. Ils pourront assez facilement intervaller. Quand je suis en train de revenir avec ma main, si ça se trouve, je fais un mouvement léger en l'air avant de mettre ma main. Donc, j'ai rajouté une image. Donc, ça, on appelle ça un breakdown secondaire parce qu'il fait aussi office d'amorti et on vient aussi le faire après ce breakdown principal. Les extrêmes, comme on est souvent aussi sur des mouvements où ça, c'est fixe et là, on est en train de bouger et après, ça s'arrête. Le breakdown, souvent, il est assez rapide et les extrêmes sont assez lents. Il faut se dire que les extrêmes, c'est les pauses qui sont descriptives, c'est-à-dire que c'est les pauses sur lesquelles on passe le plus de temps et qui expriment un état, qui expriment la fin d'une action ou le début d'une action mais dans un état et c'est aussi les pauses où il faut le plus pousser le layout. Souvent, c'est les pauses qu'on retrouve en layout parce que souvent, quand ça s'arrête de bouger, c'est là où on est sur un extrême. Ça arrive que, par exemple, si je tape contre un mur, il n'y a pas d'amorti mais ça reste un extrême. Ça arrive des fois que dans un mouvement, je fasse un aller-retour avec ma main. Il n'y a pas d'amorti mais ça reste un extrême. Les breakdowns, eux, c'est des pauses narratives, descriptives, elles viennent décrire comment se passe le mouvement parce qu'en fait, il y a plein de solutions pour le breakdown mais c'est l'endroit où on va voir qu'est-ce qui est en retard, qu'est-ce qui est en avance, par où les choses passent. Ça va définir l'arc. Si je fais ça et que je l'envoie en l'air et au sol, j'envoie la balle au sol. Alors, si je fais ça, que je passe en bas et que je monte, j'envoie la balle vers le haut. Mais mes deux extrêmes sont les mêmes, entre guillemets. Donc, le breakdown vient décrire ça. Souvent aussi, niveau expression, quand on est sur une pause extrême, on va avoir une pause assez simple et narrative mais entre deux, si la personne, elle est comme ça ou si elle est comme ça, ça va venir rajouter une description au mouvement. Il y a vraiment ce truc-là de qu'on ne va pas vraiment le breakdown mais par contre, il va influencer tous les intervalles. Il faut se dire que tous les autres dessins, ils doivent être déduits de cette pause-là. Si jamais on a un mouvement simple, si mon bras va de là à là, tu n'as peut-être pas forcément besoin de le dessiner le breakdown en fait. Tu peux faire une charte d'un extrême à un extrême. Si ton breakdown, il est vraiment différent, tu fais une charte d'un extrême à un breakdown et de breakdown à l'extrême. J'ai déjà vu les deux. Je sais qu'en général, le classique Disney sur Baxter, c'est extrême breakdown et breakdown extrême. À cette étape-là, l'important, ce n'est pas d'avoir des beaux dessins. L'idéal, pour moi, c'est d'avoir vos extrêmes, vos breakdowns et un amorti éventuellement. Là, ce n'est que mes extrêmes. Vous voyez ? Un, deux, trois, quatre. Elle remonte, elle fait pa, pa. et là, elle se lève. Ça, c'est plutôt un breakdown. D'ailleurs, c'est juste qu'elle a le corps qui remonte plus haut, donc j'en ai fait un extrême. Et ensuite, elle finit sa pause. Ça, ça me permet vraiment d'avoir, entre guillemets, la base de mon anime. Ensuite, je vais commencer à essayer de trouver les manières les plus intéressantes d'avancer mon rough. Mais je ne suis pas encore en train de timer mon anime. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, il n'y en a pas besoin tout de suite. Le fait qu'on puisse flipper son animation, flipper, c'est passer d'une image à l'autre avec son raccourci clavier ou comme ça. Mais moi, j'encourage à le faire avec le raccourci clavier parce que quand on le fait comme ça, entre guillemets, on a une cadence d'image régulière. Ou quand on fait play, on va avoir une cadence d'image régulière. Et c'est bête, mais du coup, ça veut dire que vous ne faites pas votre timing dans votre tête. Vous êtes en train d'être esclave de votre timeline et vous ne pouvez pas bien gérer vos dessins. Flipper à la main, comme sur papier, c'est une manière aussi de tester des timings et des rythmes différents. Ou en tout cas, de se le faire dans sa tête et de sentir un peu les timings. Et vous gagnerez du temps. Vous mettez tout à 1 et vous flippez vos dessins en mettant une image entre deux images. Pour vraiment sentir votre timing, retourner en avant, en arrière. Moi, ce que je fais, c'est que je mets des petits signés sur les dessins qui m'intéressent. Vous pouvez le faire en faisant un clic droit ici et toggle, bookmark. Et après, le raccourci de base, je crois que c'est CTRL-SHIFT gauche-droite. En tout cas, c'est le lien, mais il me semble que c'est celui de base. Et ça vous permet de passer d'une image à l'autre en sautant des dessins, par exemple, si vous voulez comparer de clés. Passer que sur ces clés ou des choses comme ça. Voilà. Et moi, ce que je fais, c'est que je mets des petites couleurs pour dire ça, c'est des extrêmes, ça, c'est des breakdowns, ça, c'est un breakdown secondaire, ça, c'est un inter. Ce qu'on va avoir là sur Max, par exemple, un peu ce qu'on va avoir sur une feuille d'expo. Et c'est ce qui peut manquer des fois sur les timelines TVPay. Mais là, on voit bien, j'ai même mis des numéros, vous pouvez renommer les instances si vous voulez. Et du coup, en les renommant, vous pouvez mettre un numéro dessus. Mais là, on voit bien qu'en fait, j'ai les trois extrêmes qui sont des 1 ici. Donc, je n'ai même pas besoin de regarder mon anime. Finalement, je sais que ça, c'est mes extrêmes. Ensuite, je sais que j'ai deux breakdowns qui sont des deux ici. Et donc, je peux tester, voir si ça marche bien avec les extrêmes et les breakdowns. Et c'est là où il faut se faire confiance en se disant que si ça, ça marche bien, déjà, les intervalles, ils vont marcher. Après, on peut revenir un peu sur les clés, mais ce n'est pas très dur de revenir sur la clé. Le plus dur, c'est quand même d'avoir ce truc-là qui fonctionne. Et là, par exemple, on voit que mon breakdown, la tête, elle est très proche de la clé principale, elle crée un léger arc, alors que la trompette, elle est plutôt, ça fait un petit tarcotière, mais elle n'a pas, en termes de dessin, c'est un peu un milieu. Et on voit bien que sur le corps, si vous arrivez à utiliser pas de table lumineuse et à flipper, c'est la clé pour gagner du temps, parce que vous êtes vraiment sur votre anime et sur votre dessin et vous faites votre propre timing et vous ne vous bloquez pas avec les images que vous avez déjà dessinées. Oui, parce que normalement, l'Union Skin est là surtout pour ensuite mettre les choses au modèle et que ce soit à la bonne taille et tout ça. C'est vrai qu'animer avec ça, c'est moins évident, en tout cas, s'il y a moins le côté vitesse peut-être aussi. Ouais. Alors après, je sais qu'aux Etats-Unis, vraiment, ils n'utilisent pas trop quand ils animent au Japon plus. Mais je pense que la manière dont ils abordent l'anime au Japon, moi, c'est un peu comme ça que je le vois et c'est comme ça que je le fais aussi. J'aime bien avoir la table lumineuse pour bien placer les éléments dans la compo au fur et à mesure et dans l'espace entre les dessins. J'aime quand même ce côté un peu layout, comment dire, presque générateur de particules, truc très logique, en fait. Quand on est logique, on n'a pas besoin d'avoir le timing, on sait que les trucs sont les uns après les autres. à tel endroit dans l'espace et donc on joue un peu sur cet arc qu'on visualise dans la table lumineuse. Mais le problème, c'est que les dessins en eux-mêmes, si vous mettez la table lumineuse un peu trop haute, alors moi, vous voyez, je la mets très bas. C'est vraiment juste, par exemple, si je veux monter ma trompette comme ça, j'essaie vraiment juste de trouver mon arc. J'avais envie de faire quelque chose qui faisait comme ça. Et donc, en un sens, ma table lumineuse, elle me sert à poser pareil ici. Je voulais qu'ils passent derrière et qu'ils reviennent. et donc, la table lumineuse, elle m'a permis d'être précis à ce moment-là. Après, on n'est pas vraiment sur un rough. Mais même dans le rough, j'utilise beaucoup, mais je la met très bas parce que c'est vraiment juste pour chercher des points de repère. Et si vous bossez comme ça ou même comme ça, c'est-à-dire, il y a des gens qui le mettent à 25%, vous ne voyez pas bien votre dessin. Et du coup, vous ne pouvez pas travailler vraiment la justesse de vos expressions, de vos volumes. Il y a un problème de lisibilité quand on dessine. Quand on bosse comme ça, on voit beaucoup plus les erreurs. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que je la mets vraiment à 5%, 3%. Je ne peux pas vraiment utiliser le dessin que j'ai fait. C'est vraiment juste pour m'aider sur le placement de certains intervalles. Mais je me concentre vraiment sur mon dessin et quand je flippe, de toute façon, je ne la vois pas la table lumineuse. Elle est trop basse pour que je la voie. Donc, je me concentre vraiment sur mon anime et sur le dessin. Je vais essayer de toujours dessiner une image entre deux images. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est plus facile quand tu donnes à un assistant de lui dire tu fais cette image-là, puis cette image-là, puis cette image-là. Plutôt de lui dire là, tu me fais deux intervalles au tiers entre ces deux clés. Démerde-toi. Fais deux images en même temps. Surtout que tu peux assez facilement, même si c'est, par exemple, ça, c'est deux extrêmes de bâton et que toi, tu veux qu'il fasse ça. Tu peux parfaitement lui dire celui-là, tu me le fais au tiers et après, tu fais celle-là au demi. Tu vois ? On fait d'abord ça, puis ça, puis ça. Donc, on peut toujours hiérarchiser ces dessins. Il n'y a pas de moment, même si on fait un straight-head au départ et il y aura toujours des extrêmes dans les breakdowns et des breakdowns dans les extrêmes. Si tu fais un truc de kung fu, il ne s'agit pas d'être extrême sur toutes les parties du dessin. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des extrêmes dans la tête et c'est bien de l'avoir mis sur la tête parce que c'est le truc qu'on regarde, c'est le truc qui bouge mais le corps, c'est que des intervalles. C'est un intervalle simple. Donc, c'est pour ça qu'on a des frames blanches. Il ne le dessine pas parce qu'il n'y a pas besoin de le dessiner vu que ça ne va pas servir de repère. Vous voyez, là, en fait, il a intervallé la tête. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi il a intervallé la tête alors qu'il n'y a pas d'image dessus, mais bon, peut-être parce qu'il voulait qu'elle soit mieux dessinée par l'assistant, je ne sais pas. Mais là, on voit bien qu'il y a un extrême d'œil et sur un extrême, juste avant qu'il baisse les yeux, il a mis les chartes. Donc, les chartes, elles vont bien de cette image-là à 211, mais donc, il la met sur l'image de fin. Mais tout ça pour dire que là, le corps, c'est juste un intervalle simple, donc il n'a pas besoin de se le dessiner sur tous les dessins, en fait. Il se concentre sur la tête. En fait, souvent, tu vas voir que tous les extrêmes sont dessinés. Là, on va le voir assez bien, surtout qu'il fait beaucoup de pose-to-pose. Ce dessin-là, c'est un breakdown parce qu'en fait, l'importance, on voit très vite les extrêmes et les breakdowns. Tu vois les petits numéros en bas. Alors, je vais en profiter pour parler de méthodo d'anime à l'américaine, comme ça. Quand c'est entouré, c'est une clé, donc c'est soit un extrême soit un breakdown. En tout cas, c'est une clé. Non, c'est toujours un extrême, d'ailleurs. Et ça, c'est sûrement le breakdown. Et en général, ce qui se passe, c'est que les breakdowns, ils le soulignent, le numéro. Mais là, dans son rough, il ne se fait pas chier à numéroter ses dessins. Il a mis quelques numéros parce qu'il est sûrement timé pour faire la vidéo. Mais on voit bien que le breakdown, il n'a pas besoin de mettre tous les détails. Le layout, il est moins important. L'important, c'est la pose des bras et le fait de dire que les jambes, c'est un amorti vers la fin et que le pied, là, il reste au sol pendant le breakdown. On aurait pu avoir tendance à se dire en fait, le pied, ça va être un amorti entre ces deux-là. Mais là, il est encore au sol et elle finit par le lever en retard. On voit bien les dessins. Il est clean et il est précis parce qu'on voit bien qu'il a juste intervallé entre deux dessins qu'il a fait. Alors que ça, c'était plus la pose des out. Et donc, il est clean et il est précis aussi parce qu'il faut qu'on sente que c'est un amorti entre ça et ça. On voit bien qu'il l'a dessiné après. Je vais essayer de trouver un breakdown secondaire vite fait. Je pense que tu vas le voir aussi. Tu vas le dire aussi pour tes animes où il y a différentes couleurs mais un bras n'aura pas la même façon d'être animé que le corps entier et tout. Donc, il y a plein de trucs qui ne se jouent pas en même temps. Ouais, Là, typiquement, d'ici, si je prends l'anime entière, quand il va de là à là, à là, à là, la tête là, c'est un... On pourrait dire que c'est un breakdown. Tu veux dire quand ça se tourne ? Ouais. En fait, c'est par exemple, on peut imaginer... On va faire des suppositions mais imaginons qu'entre ça et ça, la tête, elle est juste amortie. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire, en fait, c'est vraiment le corps qui se lève et ça, c'est un dessin secondaire. Lui, on peut imaginer qu'il ait dessiné le bras et la tête comme un breakdown secondaire. C'est-à-dire, il n'a pas besoin de dessiner le corps. Le corps, c'est un amorti entre les deux dessins. Tu vois ? Mais la tête et la main, elles ont une subtilité qui font qu'on peut considérer que c'est un breakdown secondaire. OK. Là, ça va se voir bien. Voilà. typiquement. Il est là, amorti et paf. Ça se voit sur le dessin. Tu vois ? Ça, c'est un amorti parce qu'il a vraiment juste fait un petit ref rapido entre ces deux images avec la table lumineuse. Par contre, les mains, elles montent et redescendent. Tu vois ? Donc, en fait, il y a une clé sur les mains et il y a un intervalle sur le corps. Il monte et redescend. Donc, il y a forcément une clé sur les mains. Tu ne peux pas la deviner, cette pose de main-là. Tu vois ? Il y a une clé sur les mains, du coup. Voilà. Mais tout le reste du corps, il y a juste un amorti final. D'ailleurs, on voit au niveau des pieds, il bouge dans ce ref là. Il n'a pas dessiné le deuxième pied. Ce pied-là, il l'a intervallé parce qu'en fait, il y avait, je pense, une incohérence entre les deux clés. Il ne bouge pas son pied. Ah, c'est ça. Tu as raison. Il finit de poser son pied. Hop, tac. Ouais, c'est ça. Il recule, il finit de poser son pied. Mais tu vois, il n'a pas dessiné l'autre pied qui est fixe. Et pour tout ce qui est le corps, il l'a dessiné parce que ce n'est pas un intervalle milieu, c'est un intervalle qui exprime un amorti, donc il va être utile. Mais on voit bien qu'il a passé plus de temps sur les mains parce qu'il ne l'a pas fait à la table lumineuse puisqu'il a dessiné. C'est plus gras. Et ensuite, dans la logique du mouvement, si vous analysez des vidéos, on peut hiérarchiser les images un peu comme on veut. On peut se dire qu'on va prendre tous les extrêmes du corps et qu'après, ce sera les mains ou tous les extrêmes des mains et après, le corps, ce sera des breakdowns, des breakdowns secondaires, etc. Mais c'est dans cette idée de pose-to-pose, quand on divise par deux, il faut bien choisir un élément qui guidera le reste. Et le reste, ce sera des sous-clés même si on prenait d'autres mains. On peut aussi faire plusieurs layers, mais moi, je ne préfère pas. Je trouve ça... Quand on clean des extrêmes qui sont sur différents layers, ça devient assez compliqué de s'organiser alors que quand on les traite comme des sous-extrêmes, ça devient juste... C'est une image qu'on fait après l'autre. Il y a une hiérarchie. C'est-à-dire que quand on bouge ça, ça fait aussi descendre la tête. Par contre, si je fais tourner la tête, ça ne fait pas descendre le corps. Il y a des dépendances. Il y a des dépendances, voilà. Donc, en général, quand on est organisé, ce n'est pas systématique. Des fois, c'est mieux de mettre les extrêmes sur les mains parce que le corps, il réagit, par exemple. Mais de manière générale, si le personnage, il est debout, par exemple, le moindre mouvement fait que le corps se déplace, se rééquilibre, il fait un pas. Donc, il y a des hauts et des bas de tête, des droites et des gauches, des trucs qui viennent du corps. Et ça, souvent, c'est quand même des extrêmes et des breakdowns principaux. Et ensuite, les mouvements de main, les mouvements de tête, c'est secondaire. Et à la toute fin, sur certains intervalles, si la personne, elle parle, c'est là où on va avoir des pauses où on n'a que la bouche qui bouge. Gardez à l'esprit qu'il faut faire le moins de dessins possible parce que moi, on fait de dessins, plus on est efficace sur les dessins qu'on a. C'est aussi pour ça que fonctionner avec des extrêmes et des breakdowns et juste ça, c'est déjà une très bonne manière d'avancer son anime. Ça économise énormément de temps. Après, s'il y a besoin de faire des extrêmes secondaires, on les dessine. Et je conseille d'aller jusqu'à mettre juste à la toute fin de son off un amorti entre chaque extrême et breakdown juste pour pouvoir timer et pouvoir sentir si les choses, elles s'amortissent ou s'il y a un choc à la fin. Et puis, de toute manière, en vrai, comme on a toujours au moins, ce que je disais, au moins un breakdown secondaire, souvent, tu le places sur ton amorti comme ça, tu gagnes un dessin. Je vais faire entre ça et ça, par exemple. La main, il y a vraiment un mouvement qui est un breakdown secondaire alors que le corps, c'est plutôt un amorti. C'est-à-dire que la main, elle fait vraiment un moment où elle se lève et elle retombe. Paf. Alors que le corps, lui, il est un peu milieu, il vient un peu s'amortir sur la fin. Et donc après, en général, moi, j'ai besoin d'un amorti. Et là, on voit bien que dans mon amorti, moi, la main, elle est déjà au sol parce qu'elle est tombée dessus et elle s'est bloquée, elle s'est collée au sol. Donc du coup, j'ai mis une clé, paf, tac, et paf. Donc en fait, la main est fixe et le corps, lui, il finit d'amortir. Et si on voit le pied derrière, il y a un petit intermilieu qui est en noir. En gros, les couleurs, elles symbolisent un peu mon spacing et les couleurs que je mets dans la timeline, c'est un peu l'ordre des dessins. Mais il faut bien faire la différence entre les deux. On va voir ça après. Et là, on voit bien que la main, ça c'est mon amorti de départ du corps, paf, ça avance. Mais j'ai mis un extrême de corps vers le haut et j'ai mis la main qui se lève avant de partir parce que c'était pas forcément un intervalle simple à faire, tu vois. Oui. Mais je suis très rough. Ce que je veux dire par là, c'est que dans tous les cas, là, maintenant, j'ai ma feuille de route. C'est tout l'intérêt du rough, c'est j'ai la feuille de route, je sais comment sont hiérarchisés mes dessins, je sais lesquels je vais aborder avant, lesquels je vais aborder après et j'ai pas encore le timing. Voilà. On a fini le rough, enfin. Mais on a ce truc avec le minimum de dessin parce que aussi, quand on passe au timing du rough, moins on a de dessin, plus c'est rapide de faire le timing. En fait, le moindre intervalle que vous avez ajouté pour fluidifier, c'est un intervalle qui vient vous empêcher de timer correctement. Si on regarde mon anime timer, là, je peux assez facilement voir combien de temps durent mes extrêmes, mes breakdowns. Là, on peut voir par exemple que là, ça s'accélère et là, ça ralentit. Et comme j'ai un peu, comme j'ai à peu près un nombre égal de dessins entre mes clés, tu vois, il y a toujours à peu près 3-4 dessins, tu peux voir à peu près si tu as plus de timing au début, à la fin, tu n'as pas vraiment besoin de regarder ton anime et surtout grâce à ces couleurs, en rouge, mes extrêmes, en bleu, mes breakdowns. C'est l'équivalent de, si on a une charte, ça, c'est mes extrêmes, ça, c'est un breakdown. On peut avoir éventuellement, il y a des gens qui mettent un triangle où ils soulignent. Tu peux des fois avoir des gens qui font juste de l'extrême au breakdown et sur le breakdown, ils font une autre charte. Donc, sur le dessin, ils font du breakdown à l'extrême, par exemple. Ça arrive aussi que ce soit séparé en deux dessins. Et donc, tu vois, moi, sur ma timeline, j'ai mis en rouge, j'ai mis mes extrêmes et en bleu, j'ai mis mes breakdowns. Et ensuite, les images en vert, ça va être des breakdowns secondaires. Donc là, par exemple, on va dire que ça, c'est à peu près un milieu sur le corps et qu'au début, c'est un amorti de départ. Donc, on va avoir, par exemple, un, pas moi, cinq, sept. Breakdown secondaire, on peut mettre deux petits traits juste pour dire qu'attention, il y a une clé sur ce dessin-là. Et ensuite, là, on a juste le dernier dessin qui est ici, qui a un amorti d'arrivée. Et là, un 18, je ne sais pas. Et là, on n'a pas besoin de mettre les deux petites tics en dessous parce qu'on peut imaginer que c'est un intervalle qu'on n'a même pas besoin de dessiner en vrai. Ce que les gens font ensuite, c'est qu'ils font des petits arcs comme ça pour dire, ça, c'est un milieu. par exemple, c'est pas trop un tiers ce que j'ai fait, donc on peut faire comme ça. Mais si jamais c'était un tiers, on pourrait faire un, trois, par exemple. Un, trois, un, deux, trois, ce genre de choses. Et avec ça, on sait qu'on va faire d'abord les dessins-là, puis celui-là, puis celui-là, et celui-là, puis celui-là. Là, c'était pour expliquer la version classique qu'on fait aux États-Unis. Il y a une façon aussi de le faire et c'est précisé avant chaque, quand tu vas faire une prod, on te dit, nous, on fonctionne comme ça. Mais donc, c'est à peu près ce qu'il a Baxter ici. Il y a quelques subtilités, mais de manière générale, en tout cas, ces chartes-là, si c'est pas, si c'est l'animation où il y a un assistant, on les aura toujours. Après, en prod, il y a différentes manières de le noter, mais elles sont toujours là, ces chartes, tu vois. Donc, je ne sais pas ce qu'ont pu te dire les autres animateurs, mais de manière générale, il faut bien se dire que ça, en fait, le spacing entre tes dessins, c'est le spacing sur la charte et le timing de tes dessins, c'est les nombres en dessous. Mais par exemple, tu peux parfaitement avoir, ça, c'est une confusion que beaucoup font. Les gens, ils pensent que les deux sont mélangés. Mais si moi, je fais un dessin ici, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être le dessin 2. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, ce n'est pas parce qu'il est proche du 20, c'est juste qu'il va être éloigné du 1 et proche du 20, mais il va quand même être 2. Donc en fait, il y a 18 images qui se passent là et il y a 0 images qui se passent là. Mais par contre, ces 18 images, elles sont très proches du 20 et alors que c'est 0 images, en fait, le 1, ça part tout de suite et ça finit. Si tu dessines toutes les images, en fait, ça fait un truc comme ça. Ça, c'est ton anime. Donc là, en gros, il y aura une accélération au tout début et ensuite, ça fait des trucs. Donc la confusion que beaucoup de gens font, c'est de confondre spacing et timing. En fait, les numéros, qui sont là, on n'a pas besoin de les mettre à l'étape du rough. Ce qui nous importe, c'est de bien spécifier. Voilà, c'est d'abord ce dessin-là, puis ce dessin-là et celui-là. Ensuite, tu m'en fais 2 là. Et là, moi, j'ai tout ce qu'il faut pour exprimer mon mouvement. Et seulement quand tu as tout ce qu'il faut pour exprimer ton mouvement, c'est-à-dire extrême breakdown, un intervalle, éventuellement deux, mais pas plus, et tes breakdowns secondaires, là, tu peux timer. Et par exemple, si tu times et que tu te rends compte que là, c'est l'image 1 et là, c'est l'image 10, tu te dis, ok, comme on a une prod où on est toutes les 3 images, je vais faire une image 5, une image 3, une image 7. Et donc, ça veut dire qu'il y aura 3 intervalles à faire. Donc, ça veut dire que tu fais ton spacing forcément en avant de faire ton timing, vu que c'est les dessins en eux-mêmes et leur espacement. Et ensuite, tu vas dire combien de temps il y a ? Enfin, je veux dire dans le logiciel lui-même. Ouais, alors tu fais ton spacing mais ce qui est intéressant c'est que par exemple, c'est bien parce que tu me challenges sur la suite qui arrive. C'est parce que dans le rough, en fait, tu n'as pas vraiment ton spacing. C'est-à-dire que le spacing que j'ai mis là, c'est le spacing de tes intervalles en fait. C'est-à-dire que quand tu fais tes extrêmes, il n'y a pas vraiment de spacing. C'est des extrêmes. Tu n'es pas en train d'estimer combien tu mets de dessins, comment tu les espaces, les uns par rapport aux autres. Tu es en train d'animer tes clés. Une fois que tu as ton breakdown et que tu as un inter, ton spacing, il est encore un peu cohérent. Et ça, c'est facile à timer parce que si tu prends beaucoup de temps là et peu de temps ici, grosso modo, ton spacing, il est toujours cohérent. Par contre, si tu commences à avoir une animation avec un truc qui est comme ça et que tu essayes de timer ça, c'est là où du coup, tu es allé trop loin dans tes dessins et finalement, ton spacing, il est arrivé trop tôt mais en fait, tu es bloqué parce que tu as trop de dessins mais tu ne connais pas encore ton timing. En fait, le spacing, c'est plutôt l'art d'amortir ou pas et de prendre plus ou moins de temps entre les dessins. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ce n'est pas l'espacement entre les clés parce que ça, c'est entre guillemets, il n'y a pas d'enjeu là-dessus. Tu peux éloigner ou avancer tes clés mais il n'y a pas de relation vraiment entre extrêmes ou break. Même si tu fais juste un breakdown, j'ai un petit tips pour justement éviter de mettre beaucoup de dessins. Je fais souvent donc imaginons que ça, ce soit mon breakdown, ça, ce soit ma clé et je dois mettre un amorti. Souvent, ce que je fais pour rester dans un minimum de dessins, je fais un amorti au tiers du demi. Pourquoi ? Pourquoi je le fais là ? Parce qu'en fait, après, si je veux mettre un dessin avant, je peux le mettre, je peux faire un demi et j'ai quand même un amorti et si je veux encore plus le bloquer sur la clé, je peux toujours continuer à amortir. Il faut toujours prévoir le fait qu'on va le décomposer derrière et ne pas se retrouver bloqué à devoir faire sur des mains ou des choses comme ça. C'est pour ça que quand on s'organise bien en pose-to-pose, ce genre de choses peut être important. C'est que là, du coup, ça me laisse l'espace de faire des dessins avant et des dessins après sans avoir déjà trop de dessins et que ça devienne compliqué à timer parce qu'au final, tu te retrouves avec, si là, je prends 10 images entre ça et ça, il y a 10 images et qu'entre ça et ça, il y a 5 images et qu'après, entre ça et ça, il y a 20 images et qu'entre ça et ça, il y a 5 images, ça fait que dans la réalité, en fait, je ne sais pas comment montrer ça, mais si c'est une balle qui rebondit et que tu as des images comme ça, tu n'as pas un mouvement smooth, en fait. Il y a des moments où ça accélère ou ça ralentit et c'est confondu entre ton spacing qui est en fait l'espacement entre tes dessins et ton timing qui est le temps que tu prends entre chaque dessin et quand on débute et tu l'animes, souvent, on mélange les deux, on fait quelque chose d'un peu organique, on retime ses dessins en même temps qu'on dessine et en fait, comme on a trop de dessins, on va timer des bouts d'intervalles qui sont compliqués alors que quand tu regardes un animateur comme Baxter, il a peu de dessins, il a vraiment un truc sobre comme ça, il time ça et après, il sait combien d'intervalles il a à faire et c'est seulement là qu'il a commencé à rajouter des subtilités de lip-sync, de machin, de main, de ralenti, de tout ça parce qu'il sait combien de temps prennent les actions en fait. Le tiers du demi, pourquoi aussi ? Parce que si je fais un demi et qu'après, je veux intervaller au demi, là, on a une vitesse qui est constante visuellement. Après, on peut toujours changer le timing mais c'est-à-dire que là, ça tape, il n'y a pas d'amorti de toute façon, ça se voit. De là à là, c'est constant, ça avance alors que si je te fais ça, il y a un amorti par exemple. Et du coup, tu dis, ok, je vais amortir, là, ça peut aller. Mais il y a des gens qui vont te dire, je vais rajouter un intervalle et donc venir au milieu, puis au milieu, puis au milieu, puis au milieu. Donc, là, c'était constant, il a mis un intervalle, donc là, c'est constant, là, c'est constant, là, c'est constant, mais à la fin, c'est toujours un peu une vitesse constante. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a toujours cette dernière étape où il y a un truc égal. Si tu fais un tiers, tu penses amortir au tiers, si tu mets un milieu avant, tu te retrouves à nouveau avec une vitesse constante. Donc du coup, si l'amorti, tu le mets un peu plus loin, au moins, ça te laisse la place de mettre des images ici ou là, si tu veux, agrémenter ton mouvement. Donc, il y a vraiment toute cette méthode que tu chopes petit à petit et tu te dis, ok, je sais que ce mouvement-là, je vais l'amortir comme ça, l'intervalle est comme ça et puis ça commence à devenir une gymnastique habituelle. au final, c'est sûr que là, ça a peut-être impressionné certains cas de dire, il faut savoir faire tout ça et tout. Et c'est vraiment du petit à petit, tu prends ces trucs-là et selon les cas, tu vois quoi faire. En fait, quand tu connais le mouvement, tu sais déjà ce que tu fais, ça marche tout de suite. Quand tu ne le connais pas, tu peux justement utiliser ce genre de méthode pour tester un amorti. Une fois que tu as timé, tu regardes si ça marche ou pas, tu le retires ou tu l'ajoutes. Si tu as trop de dessins, tu es foutu. Si tu as vraiment juste de quoi exprimer juste tes extrêmes et tes breakdowns pour avoir la description du mouvement et un seul amorti pour pouvoir montrer un peu combien de temps ça passe à s'amortir, la fin de ton ref, elle sera bien. Tu ne passeras pas trop de temps à retimer ton anime. Parce qu'en fait, ces dessins-là, ils viennent fluidifier ton anime, mais ils ne viennent rien d'écrire. Ils viennent fluidifier une fois que les bases sont vraiment là, sinon ça n'a pas de sens. Voilà. Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut d'abord timer et ensuite tu sais combien d'intervalles tu as à faire. Mais à la fin du ref, tu n'as que les dessins qui sont descriptifs en fait. Ça donne quelque chose comme ça à un ref. Même si tu vois là, le spacing, il n'est pas top. L'intention du mouvement, elle est posée. J'ai mon timing, j'ai mon spacing. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, tu fais toi, tu as toutes tes images et après tu peux t'amuser à rallonger et réduire les images pour pouvoir changer le timing global de mon anime et je n'ai pas à changer 5 images à chaque fois. C'est souvent le problème qu'on a. En tout cas, moi je n'ai pas été très loin, mais je l'ai vu quand je faisais mes tout premiers trucs. C'est que tu fais plein de dessins, comme tu dis, qui ne servent à rien et ensuite tu as l'impression que c'est juste en changeant leur durée que ça va fonctionner. Alors que non, ton animation, elle est foutue. Il y a trop de dessins, ça ne pourra pas marcher. Et tu ne te rends pas compte forcément, là il y a ma balle ici, ici, ici et tu te dis, il faut forcément si elle dure 1, 2, 3 alors que tu perds juste du temps et il ne fallait juste pas les faire. Après, ce qui est bien quand on est perdu à cette étape-là, c'est justement de repartir sur ces clés, ces extrêmes, ces breakdowns. Parce que ce que tu décris en fait, c'est ni plus ni moins un rough d'anime. C'est-à-dire, selon le niveau que tu as et le temps que tu as passé à faire des animes, des fois, tu n'arrives pas à visualiser avec juste des extrêmes et des breakdowns. Tu as besoin de rajouter quelques inters. Après, si ton inter, il n'exprime aucun arc, aucun extrême, parce que des fois, tu peux avoir un inter pour avoir ton arc même s'il n'y a pas d'extrême. Un arc, ça reste un espèce d'extrême. Mais alors, si ton inter, il sert juste à amortir, c'est là où tu peux le tèj. Vraiment, il ne sert à rien. Et si tu as des clés, moi, ce que je conseille de faire, c'est que tu prends tout ton anime, tout ce qui est une clé, tu changes la couleur en rouge. Donc, ce qu'il faisait à DreamWorks, ce que nous montrait Christophe Serran quand j'étais au Gobelin, c'est sur le genre d'anime que tu as vu, il mettait tout ce qui était une clé en noir et tout ce qui était un intervalle égal, déductible des images autour en bleu. Ça veut dire, en bleu, tu suis la charte, en noir, tu fais un dessin qui suit ce qu'a dessiné l'animateur et tu ne suis surtout pas la charte parce qu'il y a un truc précis qu'il faut regarder à ce moment-là. On savait ce qui suivait des chartes et ce qui ne suivait pas. Quand on est perdu sur son anime, c'est ce que je conseille de faire et ensuite, de venir comme ça hiérarchiser ses dessins. C'est-à-dire, s'il y a un truc qui est tout noir, ça, c'est une clé. S'il y a un truc qui est partiellement noir, c'est soit un breakdown, soit si tu as déjà un breakdown, c'est un breakdown secondaire. Et tout ce qui va être un intervalle, c'est des choses que tu vas mettre de côté, tu vas timer sans. Et une fois que ton animation est bien timée, là, tu peux retrouver le nombre d'intervalles dont tu auras besoin dans ton anime et surtout, tu vas pouvoir intervaller de manière plus solide. On parlera vite fait de ça au spacing, mais non, allez, c'est parti. Tant que je suis dit. Imaginons que mon mouvement, ce soit un truc comme ça. Tu vois, là, on est, chaque image, elle dure une image. Vraiment, on a le mouvement de la vidéo. On est à une. Parce que, ce n'est pas évident quand tu montres une charte, mais celle-ci, pour le coup, le nombre de traits, c'est exactement le spacing dans l'image. Si tu veux avoir ce truc-là et que toi, en fait, quand tu animes, tu essaies de le faire au fur et à mesure en rajoutant des images, tu te retrouves avec un spacing qui est un peu incohérent. Souvent, on se retrouve avec quelque chose comme ça. On ne sait pas trop où donner de la tête. On a chopé les bonnes idées, mais elles sont mal spacées. Il faut que tu retouches ton dessin. Tu te mets à taille d'un nez toutes les images les unes après les autres. Ça devient compliqué. Alors que si tu as bien hiérarchisé tes dessins, c'est-à-dire à partir de là, tu te dis vraiment bon, je fais d'abord celle-là, ensuite celle-là, ensuite celle-là, ensuite celle-là. En fait, ces petits intervalles-là qui sont un peu mal foutus, tu vas pouvoir les redessiner au bon endroit et revenir donner de la cohérence à ton anime. Et donc, en fait, si tu fonctionnes en pose-to-pose, c'est d'autant plus simple. C'est-à-dire que c'est ce qui va se passer quand on va cliner. C'est que je vais mettre un milieu ici. Ensuite, je vais mettre deux amortis. Après, là, je vais mettre un milieu et deux amortis. Et ensuite, je vais pouvoir venir intervaller en mettant des milieux. Et on est sur un truc qui est plus solide que ce qu'on avait en haut. Quand on arrive à une anime où on ne sait plus donner de la tête, ça veut juste dire qu'on a fini son rough et qu'il faut rationaliser ses clés et faire son timing. Parce qu'en fait, une fois que tu as fait ton rough, tu le mets de côté et là, tu te mets à... Donc, le timing, on l'a. Très rapidement, sur le timing, c'est... L'objectif, c'est vraiment le temps que prennent les actions et le temps que prennent les actions, c'est la taille des choses, c'est le poids des choses. Ce n'est pas tant, finalement, comment on décrit le mouvement. C'est-à-dire qu'un mouvement d'un géant de l'attaque des titans ou d'un quelqu'un qui fait taille humaine, entre gros guillemets, il peut avoir la même tête. C'est juste que si tu le mets plus ou moins lentement et plus ou moins rapidement, il est plus ou moins grand et plus ou moins lourd. Donc, le timing, il ne vient plus jouer là-dessus, il ne vient pas tant jouer sur les dessins en eux-mêmes, en fait. C'est pour ça qu'on peut le faire après. Donc, une fois que tu as ton timing, tu sais combien d'intervalles tu vas faire et tu sais dans quelle heure que tu fais tes dessins. Je vois ton point. le problème, il n'y a jamais de trop d'intervalles. C'est un truc vachement important, je pense. C'est ce qu'on disait. Les intervalles qui sont juste des intervalles, à la fin du rough, tu peux les jeter parce qu'en fait, de toute façon, tes clés, tu vas les corriger à la fin, tu vas les tie-downer et quand tu vas tie-downer tes clés, tes intervalles vont devenir obsolètes parce que tes intervalles, si tu veux qu'ils soient précis, il faut que tu le fasses sur des images finales. Moi, souvent, à la fin de mon rough, je peux avoir des images, mon rough peut être dégueulasse, j'ai mon plan de route et après, je viens limite directement cliner mes clés, cliner mes breakdowns. Je n'ai pas besoin de toucher à mes intervalles, je viens cliner les choses et ensuite, les intervalles, tu les clines automatiquement parce que tes dessins sont finis. Là, même si ce n'est pas en temps réel pour toi, tu vois, les intervalles, ils suivent bien les volumes parce que moi, quand j'ai fait le rough, je ne me suis pas fait chier à dessiner bien sur toutes les images. J'ai juste bien dessiné ce qu'on a vu en rouge, c'est-à-dire les extrêmes. C'est là où je peux être un peu précis sur les intervalles. Pareil, sur ce plan-là, c'est fluide et les volumes se tiennent mais c'est uniquement parce que les extrêmes sont bien dessinés et que les intervalles sont solides par rapport à ces extrêmes-là. Le danger de finir son animation en stride head, c'est justement d'être en train de dessiner tous les intervalles au lieu d'être en train d'intervaller entre deux beaux dessins. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Donc, il faut vraiment poser ta structure vraiment super solide. Limite, franchement, c'est juste fluidifier. C'est-à-dire que là, le spacing, on l'a vu, c'est post-timing. Une fois que tu as fini ton timing, tu viens définir le nombre de dessins qui te manque et tu viens définir où est-ce que tu as amorti, de quelle manière parce que, par exemple, peut-être qu'avec le même timing, donc là, je vais faire deux charts parallèles. On va de là à là. Moi, j'ai mis ce dessin-là en intervalle. Mais en fait, une fois que tu choisis quand tu mets tes inter, tu peux parfaitement choisir de mettre un amorti ici et un demi ici et venir encore plus amortir ça et dire, donc là, c'est 1, 8, 16, 32, 64, 128, par exemple, tu vois ? Et tu peux parfaitement dire qu'en fait, moi, je veux un truc qui soit au contraire, là, c'est amorti très, très lentement et tu peux aussi choisir que finalement, toi, tu veux un truc plutôt fluide. Donc, tu fais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et donc, tu as 1, 8, 16, 24, plus 8, 32. Et donc là, les deux mouvements ne sont pas du tout les mêmes. Mais ça ne veut pas dire que les clés qu'on a dessinées ne sont pas les mêmes. Tu vois ? Donc, c'est en ce sens-là que pour moi, le spacing qui vient exprimer la manière dont le mouvement se déroule, souvent, ça vient après le timing puisque ce qu'on détermine là, c'est le spacing. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois. OK. Normalement, si tout se passe bien, on sait quelle image on fait en premier. Je vais repartir sur mon petit Miles et on va taille d'année un petit peu. Je vais prendre la photo comme modèle sheet. On repart sur les clés et tu peux parfaitement, si tu as envie, caler ton modèle sheet par-dessus ton anime. Comme si c'était une clé et tu viens flipper ton modèle sheet à la bonne taille sur ton anime. Ça, c'est une méthode qui permet d'être solide au moins sur tes clés. À l'époque de Disney Montreuil, je ne sais pas si tu as déjà entendu cette histoire, je pense qu'à Disney, ils photocopiquaient le modèle sheet, ils le mettaient à la taille de leur anime et ensuite, ils le mettaient sur leur table d'anime et ils flippaient leur modèle sheet sur leur anime. Ça, c'est un truc qu'on ne fait plus trop mais qui est utile. En fait, la seule personne qui sait dessiner le personnage, c'est le cara designer. Les animateurs, ils ne sont pas là pour ça. Ils reprennent ce qu'il a fait et ils doivent respecter ce truc-là. Donc, si la personne a déjà dessiné le personnage super bien dans le bon design, ça n'a pas forcément d'intérêt de le faire côte à côte. Enfin, ça peut être utile. Des fois, quand on fait ça, on perd un peu de recul aussi. Mais ça reste du flip, ce n'est pas du décalque avec quelque chose en transparence. Voilà. En fait, c'est vraiment une manière de checker ton anime, d'être sur des proportions, des volumes. Par exemple, tu peux checker la taille de la tête si tu veux. Tu regardes, tu essaies de mettre le corps à la bonne taille. Alors, on va se rendre compte que par rapport au modèle sheet, j'ai fait une grosse tête. Après, là, il y a une focale différente. C'est tout, mais un peu dans l'idée, ça permet de jouer sur le modèle sheet comme une seconde pose. Surtout si tu as un turn avec tout le côté du personnage et quelques poses en plongée contre plongée de la tête et tout. Ça fait gagner beaucoup de temps. Normalement, dans un film, tu n'as pas besoin de faire deux fois le même dessin. Même s'il y a un autre plan avec la même tête, tu la prends, tu la copies, colles, et après, tu la modifies. Tu ne prends pas la tête à réinventer la roue. Sur tes extrêmes, parce qu'après, bien sûr, tous les autres dessins vont dépendre de ces dessins. Tu commences par bien checker ces poses-là, ces extrêmes. Par exemple, on a notre breakdown. Je vais interrer la main. Je vais m'occuper de la main. Cette main, j'ai envie de garder la proportion. Si je commence à la dessiner soit en flippant, soit avec ma table luminose à fond, j'ai beau essayer de garder la taille de la main, ça va être difficile d'être précis. De la même manière que j'ai ramené mon modèle sheet, une fois qu'on a fait nos poses-layouts et c'est là où il y a tout l'intérêt de faire des poses extrêmes et puis de hiérarchiser ces dessins, c'est qu'après, on peut ramener les autres poses avec du out of peg, par exemple. Ça nous permet de garder un peu les proportions de main. Là, on se rend compte que les doigts, ils sont plus courts. Pour expliquer vite fait, en gros, c'est l'équivalent de prendre la feuille qu'il y a derrière celle qu'on utilise et puis de la mettre de biais histoire que ça coïncide les formes et qu'on puisse avoir le modèle exact. Out of peg, ça vient en dehors des tenons, c'est les tenons qu'on a en animation 2D. Là, par exemple, j'ai corrigé la main. Avant, elle était comme ça. Je me suis rendu compte que la main, elle avait rétrécé sur mon dessin et je peux la monter pour mieux suivre la taille de la main, par exemple. C'est très utile pour les têtes parce que, je ne sais pas moi, imaginons que, je vais aller à l'extrême, Miles, en fait, il fait ça. Il est là, il recule et il avance. Et bien là, ça va être assez dur de garder mon modèle en dessinant juste comme ça. Si je fais ça et ça. Il y a de fortes chances qu'il change toute la tête entre les deux. Voilà. C'est de fortes chances que je n'ai pas réussi à bien garder mes traits. Par contre, si j'ai top peg sur l'oreille, par exemple, je peux intervaller mon oreille facile. Ensuite, je viens le faire sur les yeux. Alors là, on a un extrême où il ferme les yeux, mais on peut quand même assez facilement venir intervaller. Et donc, comme ça, tous les extrêmes et tous les breakdowns viennent... Là, le nez, voilà, il tourne bien. Donc, ce truc-là, pour moi, c'est l'une des raisons qui permet de faire de l'anime réaliste et des dessins réalistes. C'est qu'en fait, quand on est bien organisé, qu'on a un dessin entre deux dessins à chaque fois, on va dessiner tous les extrêmes parce qu'il faudra les dessiner, mais tous les breakdowns, ils peuvent utiliser déjà les extrêmes et surtout, tous les inters, en fait, c'est juste une image à un certain espacement entre deux dessins. Et donc, tout le travail du tie-down, c'est de venir dessiner ce qu'on a fait en rough, en fait. Le tie-down, il n'a pas besoin d'avoir les intervalles non plus. Le tie-down, il vient finir le rough, c'est-à-dire les images qui sont descriptives de l'animation. Et une fois que tu as ton tie-down, tu peux faire une petite passe de timing parce que souvent, tu as quand même envie et tu viens finaliser bien toutes tes chartes. Donc, par exemple, là, j'ai fait cette image-là et je vais montrer rapidement cet inter-là. Donc, celle-là, je l'ai taille d'année. On voit qu'en fait, le core, c'est à l'intervalle. C'est un peu ce que je disais. Ce plan-là, on l'a fait un peu à la DreamWorks. Il faut bien se dire qu'on l'a fait ensemble avec l'eau, mais que c'est aussi un plan de l'eau à la base. Moi, je suis venu corriger, mais le core, c'est un intervalle et la tête, elle, on l'a mis en... La tête et les mains, on les a mis en rouge parce que pour nous, c'était des dessins importants qui venaient créer un extrême. Ce n'est peut-être pas le plus clair. Le plus clair, c'est celui-là. Il y a la bouche qui sort. On voit bien sur ce dessin-là, tout est un intervalle sauf la bouche qui est un extrême. Donc, c'est ce que j'appelais un breakdown secondaire tout à l'heure. La bouche, c'est une clé, le reste, c'est un intervalle. À la fin du tie-down, on n'a pas besoin d'avoir forcément tous les intervalles. Parce que c'est potentiellement fait par quelqu'un d'autre. Ensuite aussi, toi, tu vas juste dire que les intervalles arrivent à tel moment. C'est ça. Je crois que c'est tout pour le tie-down. L'idée, c'est qu'à la fin du tie-down, on arrive à la même étape que à la fin du rough. On n'a pas les intervalles, on a tout le timing, on a les charts. Et ensuite, la personne derrière, elle ne va pas faire les intervalles. Elle va cliner les clés, cliner les breakdowns, les amortis. Et ensuite, les intervalles finaux, elle les fera sur le clean. C'est d'autant plus inutile de les faire sur le tie-down ou sur le rough que de toute manière, si tu veux qu'ils soient précis, il faut les faire entre deux images finies. Donc, les intervalles, tu les fais au clean. Et donc, en termes de méthode autre prod, tu fais ton rough, tu l'envoies à ton superviseur qui retake ou pas. Si tu as peu de dessin, c'est d'autant plus facile à retaker. Tu le récupères, tu finis ton tie-down, tu l'envoies au superviseur. Et là, c'est validé, ça part à l'assistana qui... Donc, des fois, à DreamWorks, ils demandaient à l'assistana de tie-downer tous les intervalles. Mais c'était aussi pour montrer aux producteurs ce que nous disait Christophe Serrand. Mais de toute manière, ils vont être refaits au clean. Donc, c'est pas utile de les faire. C'est vraiment juste pour visualiser. et après, c'est au clean-up que tu viens faire les derniers intervalles. D'autant plus que quand tu fais ton tie-down, comme tu vas retoucher un peu le timing, les intervalles sont pareils, pas forcément utiles à tout faire. Voilà pour la méthode Eau. Je peux rapidement parler de ma méthode Eau à moi au niveau de... à la place des chartes, en fait. Au lieu d'entourer mes dessins et de faire des soulignages pour donner l'ordre dans lequel on fait les dessins, moi, ce que je fais, c'est que je mets sur la timeline des couleurs qui me disent tu fais d'abord les dessins rouges, puis les dessins bleus, puis les dessins verts, puis les dessins violets, tu vois. Et donc, il y a toujours un dessin entre deux dessins. C'est pour identifier mes clés. Et ensuite, pour le timing, c'est évident, sur TVPaint, tu les as là. Et donc, pour le spacing, c'est-à-dire par exemple, donc, ce plan-là, on ne l'a pas fait comme ça. Nous, pour le spacing, on a fait un peu un entre-deux. on a mis des mini-charts qui permettent de dire la trompette sur les dessins suivants, elle est au centre. Ça, c'est un breakdown. Ça, c'est un extrême. Entre les deux, il y a celui-là qui est au milieu, qui est en amorti. Et on a un deuxième amorti avec les mains qui se lèvent. Donc, si je fais ma charte, je sais que je vais avoir une image là, une image là. Et ça, c'est ma charte que je peux mettre quand j'arrive sur cette image là, je vois toujours ma charte sur ma table lumineuse. Je sais que ici, je vais devoir la faire si je fais comme ça et comme ça. Je peux même mettre les numéros si je veux. ça, c'est un amorti, c'est un 2, ça, c'est un 1. Du coup, ce n'est pas les frames, c'est juste le numéro des dessins. Ça me permet d'identifier assez facilement si je mets la timeline à côté. Tu vois, on a le 2, le 2 ici, le 1, le 2, le 3 et le 4. Ils sont là. Et donc, quand je suis sur mon dessin 3 et 4, je vois toujours ma charte parce qu'il y a la table lumineuse. Ma trompette, elle est bien amortie comme ça. Et j'ai bien fait ce dessin avant et ensuite, je fais mon dernier dessin où là, je vois bien qu'il y a encore un dernier amorti. Donc du coup, il y a un entre-deux entre les chartes et le dessin. Et voilà. Ça reste souple selon la façon dont tu veux bosser. Tu fais un peu comme tu veux tant que c'est clair pour tout le monde. Donc c'est des conventions différentes. Donc moi, quand j'anime vraiment pour moi, au lieu de faire une charte, par exemple, si ça, je veux que ce soit amorti, en fait, je mets... C'est là où il y avait des couleurs ici. Très bien. J'ai trouvé un dessin. En fait, ça veut dire tout ce qui est rouge, c'est des clés. Tout ce qui est noir, c'est des milieux. Tout ce qui est vert, c'est amorti après. Et par exemple, si je mets mon bras en bleu, ça veut dire que ça, c'est amorti vers l'image d'avant. Imaginons que j'ai une charte comme ça. En fait, comme je sais qu'il y a ce dessin-là, puis ensuite ce dessin-là, puis ensuite ce dessin-là, puis ensuite ce dessin-là, quand je suis en train de dessiner celui-là, s'il est en vert ou en bleu, c'est-à-dire si j'ai amorti avant ou après, là, par exemple, il sera en bleu parce qu'en fait, entre les deux images qui l'entourent, qui sont dessinées, lui, il est au tiers. Et donc, ma couleur correspond aux images qui l'entourent. En gros, ça me permet de mettre les chartes dans mes parties de dessin. Parce que par exemple, en animation tradiste ou ce genre de dessin, en fait, tu aurais une charte corps plus tête qui serait amorti là. Donc ça, ce serait sur la clé, mais ce qu'on verrait, en fait, on aurait trois chartes d'à côté. On aurait une charte avec les mêmes images qui sont dessus. On aurait un, 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 trois, 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 et deux, deux, deux. Sauf qu'en fait, le bras droit, il est amorti avant, la jambe, elle est au milieu et le corps tête, il est amorti après. Tu vois ? Donc au lieu de le mettre dans ma charte, moi, je le mets sur mes traits. Dans mon bas. On sait que bleu, ça veut dire ça et puis on l'interpelle comme il faut. Et donc en fait, toi, tu arrives sur ce dessin-là, tu vois que ce dessin-là, il passe après ces deux images autour. Donc quand tu as ta table lumineuse, tu te fais bien attention à avoir les bons dessins. Et quand tu vois les traits et que tu as tes deux images clines autour et que toi, tu as ton ref de cette couleur-là, tu sais à peu près quelle partie du dessin t'intervalle de quelle manière. Ok, je vois. Donc rapido, la table lumineuse, comment je la sette et pourquoi je la sette comme ça ? Moi, j'ai toujours que l'image d'avant et que l'image d'après. Et je me mets en mode signé et je mets, bon, j'avais dit tout à l'heure, je me mettais assez bas. Et en fait, toutes les images que j'ai faites, donc pendant le ref, je ne m'en occupe pas, je marque juste les images. Ensuite, quand je fais mon timing, ça va, mais une fois que je passe au tie-down, j'ai hiérarchisé bien mes dessins et je repars sur la hiérarchie que j'ai posée du ref. Et donc, toutes les images que j'ai faites, je mets un signé dessus. Comme ça, quand je viens faire l'image qui est au milieu, je mets un signé et comme je me mets en mode bookmark ou signé en français, j'ai toujours les bonnes images qui sont autour. Ensuite, quand je viens faire mon intervalle, je remets un signé dessus et j'ai encore les bonnes images autour. Ce qui permet en fait de ne pas toucher à sa table lumineuse, de se concentrer sur où est-ce qu'on met des signés. Hier, je disais bien sa timeline et donc être sûr de faire un dessin entre deux dessins pour arriver dans l'idée à faire ce qu'on s'était dit, ce dessin-là, puis ce dessin-là et celui-là, puis ce dessin-là et celui-là, puis ce dessin-là et celui-là. Et donc, avoir un spacing cohérent avec des dessins complexes. Tu vois ? C'est ce truc-là de s'obliger à faire une image entre deux images, ça m'a vraiment aidé, moi. Oui. Parce que ça t'aide en termes de... Tu te concentres en dessin sur très peu d'images, en fait. Et ton spacing se fait tout seul puisque toi, tu ne te concentres que sur la logique de ton mouvement, sur tes dessins. Alors, il y a un paradoxe. Il y a deux points que j'ai envie d'aborder pour finir. Le premier, c'est le paradoxe entre le timing et le spacing qu'on a un peu abordé tout à l'heure. Et le deuxième, c'est la différence entre la méthodo japonaise et américaine sur cette même base. En fait, le paradoxe, si tu travailles avec ton spacing, c'est-à-dire quand tu regardes une animation à la Glen Keen ou quoi, les gens, ils flippent leur dessin et en fait, ils dessinent quasiment tous les intervalles de manière très rough. C'est très théâtral. et les charts, elles arrivent un peu plus sur le tard, mais ils ont une espèce de framerate à la vitesse à laquelle ils flippent leur dessin. Et quand tu regardes les charts, c'est toutes les deux images. Vraiment, ils bossent toutes les deux images. Donc en fait, quand tu regardes les time charts des animateurs américains, elles sont souvent très régulières et elles représentent le spacing qu'on voit sur les dessins. Il y a vraiment cette idée de décrire le mouvement dans son entièreté de manière assez rough et d'avoir cette framerate en fait. Donc eux, ils ont bloqué le timing. Le timing, c'est deux images, point. Et donc du coup, tu peux visualiser ton spacing et ça te permet de faire ces animations qui sont smooth parce que tu sais que tu vas diviser ton temps jusqu'à arriver à deux et tu sais que le framerate il est comme ça sur ta charte. Les animateurs, et d'ailleurs, c'est souvent, pour moi, c'est pour ça qu'il y a les pegs qui sont en bas parce que les pegs en bas, elles permettent de flipper par le haut et donc de mieux visualiser son anime parce qu'on se fait passer de flipper comme ça que de flipper en faisant un flipbook en laissant tomber les feuilles à la japonaise. Si les gens veulent regarder le making-of de Little Witch Academia, il est super, on voit bien comment ils bossent. Les animateurs japonais, eux, ils fonctionnent plutôt en layout en fait. C'est-à-dire, ils ont très peu de poses parce qu'ils ne peuvent pas flipper toutes les images. Ils ont vraiment leur tenon en haut et ils dessinent. L'avantage de tenon en haut, c'est que c'est plus facile de dessiner parce qu'on n'a pas à se tordre pour dessiner par-dessus et on peut justement dessiner bien et puis on fait tomber la feuille par-dessus et par-dessous. Donc, ils flippent souvent entre 2-3 dessins mais pas plus en fait. Et ça rejoint un peu ce que je montrais, c'est-à-dire que eux, je sais dégêner la réalité, mais ils vont conceptualiser leur mouvement avec très peu de poses, très bien dessinées et ensuite, ils vont faire des charts très simples avec peu d'intervalles et ils vont passer ça à la suite. Et donc finalement, ce qui reste là-dessus, c'est qu'on a les clés, on n'a pas le spacing et il reste que le... Enfin, on a déjà le spacing parce qu'ils l'ont fait sur papier sans avoir shooté leur anime et le timing vient finaliser l'animation. Donc, d'autant plus si tu avais trop de dessins, ce serait compliqué de timer. Et c'est ce qui fait que comme ils ont peu de dessins très bien dessinés, ils ont de la liberté sur le timing alors qu'aux Etats-Unis, comme ils peuvent faire confiance au spacing qu'ils posent sur leur animation, entre guillemets, le timing, c'est en fonction du nombre de dessins qu'ils ont dessinés. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je crois. Et moi, ce que j'aime faire, c'est un entre-deux. Le timing et le spacing se marchent dessus parce que tu peux exprimer un mouvement soit en rajoutant du temps sur un dessin, soit en rajoutant des dessins. Et donc, si tu rajoutes du temps sur un dessin, ça décale ton spacing. C'est-à-dire, si tu as les mêmes dessins et que tu touches ton timing, ton spacing change, donc ton mouvement, la nature de ton mouvement change. Et si tu as un timing qui est posé toutes les deux images, tu peux travailler un spacing régulier. Si tu as un timing qui change à chaque image, ton spacing régulier qu'il y a sur ton anime, il ne veut rien dire. Donc, autant mettre peu de dessins pour être sûr que ça marche. On peut avoir une méthode un peu hybride à la fois selon les productions, à la fois selon ce qu'on veut faire nous si c'est nous qui gérons le truc ou même selon les plans où il y a un plan où ça va être utile de d'abord faire un spacing de telle façon, intervaller de telle façon. Ça reste assez organique. Là, on a donné des clés pour comprendre comment ça marche. Mais après, c'est aussi à chacun de faire son truc et de s'adapter aussi aux différentes productions qui n'auront pas forcément les mêmes méthodes et de savoir être aussi adaptable à ce truc-là. Ne pas être figé dans sa propre méthode parce qu'en studio, ça n'ira pas tout le temps. Et après, même avec la même convention, c'est-à-dire les mêmes time charts, les mêmes manières de noter ça, les animes peuvent être quand même assez différents. Les Japonais, ils vont faire leur spacing avec peu de dessins comme ça. et ensuite, ça, ça va durer 20 images et ça, ça va durer 40 images. Enfin, on va faire un truc plus tapis. Ça, c'est 5 images et ça, c'est 10 images. Allez. Aux États-Unis, ils vont faire leurs clés, ils vont faire un demi, 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 ils vont visualiser leur spacing, ils vont regarder leur table lumineuse qui fait comme ça. Ils vont se dire, ah, là, il me manque un lentil ici. Mais ils savent qu'à la fin, tout sera à 2 et à 3. Mais du coup, eux, ils peuvent visualiser l'arc général. Ici, eux, ils doivent estimer que quand on aura mis ces intervalles, ça marchera bien. Ce qui est intéressant, c'est que ça se traduit aussi quand tu as ton arc. Si tu as un arc comme ça dans ton mouvement, ça peut avoir l'air sympa la version japonaise où tu mets juste un dessin. Mais si tu mets un dessin là, ton mouvement, il n'est pas décrit. Oui, si tu ne sais pas quoi faire. Voilà. Alors que si tu mets des intervalles au milieu tout du long, ça fait plein d'images. Mais au moins, ton arc, si tu simplifies en crénelant, il est déjà là. Il n'est plus qu'à le fluidifier derrière. Donc en fait, c'est peut-être plus adapté au Strike to Head aussi, cette idée d'avoir une cadence d'images et de la faire soi-même et de la visualiser. Pour moi, l'entre-deux, c'est d'avoir des breakdowns qui décrivent le mouvement et puis des amortis qui viennent décrire et te permettre de timer pour trouver un espèce de milieu entre OK, je n'ai pas tout qui est à deux images et OK, je n'ai pas non plus un truc où je ne décris pas mon mouvement. C'est le même arc à chaque fois. Mais par contre, la charte est différente. Donc là, tu vois, tu as une image, c'est à l'américaine, tu as une image à 1, à 4, à 6, à 8, à 10. C'est-à-dire, c'est une exposition régulière mais du coup, ton mouvement, il vient mettre énormément de dessins à la fin de ton arc. Quand tu regardes une charte américaine, tu as ce truc-là où ça vient se coller à la fin de la charte parce que tout est vraiment espacé de la même manière. Donc quand il veut l'amortir, il rajoute des dessins, il rajoute des dessins jusqu'à ce que ce soit amorti. Et à l'inverse, quand tu ne mets que des inter-milieux, tu décris mieux ton arc, enfin des inter-milieux dans le spécif, tu décris mieux ton arc mais du coup, tu n'arrives pas à amortir. Tu fais des milieux, des milieux, des milieux, tu dois rajouter plein d'intervalles. Et tu as un entre-deux tu fais le minimum de dessin, tu time bien tes dessins et après tu fais les intervalles derrière. C'est une manière de pouvoir d'abord bien décrire ton anime et ensuite savoir combien d'intervalles tu vas faire. J'ai mieux compris il y a déjà quelques temps avec Lou et Juliette quand ils le montraient. Juliette, c'était cool parce qu'elle avait montré sur un plan de Breadwinner le fait qu'il y avait différentes chartes pour différents éléments dans un même dessin. Et ça, c'est un truc aussi qui m'a un peu... Ah oui, je ne pensais pas qu'il y avait un truc comme ça un peu comme ce que tu disais là où en gros le bras il va faire un truc et le corps va faire un autre truc. Et cette dissociation ça me semble... Enfin moi je trouve ça assez complexe à imaginer comment le faire. Tu te dis d'accord ça se passe comme ça mais pour savoir comment décomposer et tout c'est un truc que je trouve assez fou. ce que nous avait dit Baxter c'est que quand il animait au début il avait tendance à faire une charte par éléments et avoir en fait des chartes qui étaient plus sur les mêmes clés en fait où il y avait des chartes qui étaient d'un breakdown à un breakdown et d'une clé à une clé et que pour l'assistance c'était impossible à faire et il regardait les chartes de Millikan et il voyait que lui il arrivait à faire des trucs ultra réalistes mais il avait quand même des clés très claires et à un moment il a arrêté de se prendre la tête lui aussi il a juste fait des clés et il a trouvé dans les breakdowns mais les inter de la même manière de pouvoir en fait exprimer ce qu'il voulait c'est ce que je disais tout à l'heure ou même quand tu analyses une vidéo c'est subjectif où sont les clés au final la manière dont tu conçois ton anime c'est une chose la manière dont tu la formalises pour l'assistanat c'est une autre et même si tu as des clés sur différents éléments elles vont quand même aller d'une image entière à une image entière c'est à dire c'est sur ton breakdown que tu vas déjà faire des sur ton breakdown tu as déjà l'occasion de faire des clés secondaires et des choses qui sont en avance et des choses qui sont en retard et ensuite sur tes intervalles là tu peux revenir mettre d'autres clés quand même mais il faut bien les formaliser comme un dessin après si tu commences à faire trop de chartes différentes c'est difficile par contre quand tu es sur un intervalle ça peut arriver que le bras il soit amorti et que la tête elle soit au milieu et donc là tu as deux chartes mais tu es bien entre deux dessins qui sont définitifs et tu te concentres que sur le but à la fin c'est que tu te concentres toujours que sur un dessin entre deux dessins définitifs que tu ne sois jamais en train de bosser sur deux layers deux timelines deux choses en même temps si tu as trois éléments et que ces trois éléments tu viens faire ça ça et ça tu vas quand même pouvoir parce que là j'ai amorti un élément au début et à la fin et j'ai mis un truc au milieu ça c'est les mêmes images il faut bien se dire que ça fait ça ça fait ça ça fait ça mais ça c'est la tête le corps et un bras par exemple dans le même dessin voilà ça c'est le dessin 1 5 10 bref ensuite ces trois chartes là comme tu as fait un tiers du demi tu peux assez facilement venir faire un milieu ici ici tu peux aussi faire un amorti parce que c'est un demi et à l'inverse ici bon bah là tu peux amortir mais si c'est déjà amorti c'est pas grave ici là tu sais pour arriver là peut-être que tu vas devoir faire tu peux peut-être faire un milieu un amorti un amorti et là hop 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 donc les éléments ils ont pas la même la même vitesse mais il y a quand même des images qui sont entières tu vois ce que je veux dire je vais quand même faire ça d'abord puis ça d'abord puis ça d'abord je sais quand même que je fais d'abord cette image là je vois bien que mon breakdown il y a des éléments en retard et en avance et ensuite là ça simplifie sur mon intervalle parce qu'en fait ça c'est un milieu ça c'est des amortis d'ailleurs on pourrait même imaginer que qu'on juste que ce soit un intervalle amorti tout simple les trois sont amortis pareil et ici aussi tu vois il y a un demi à la limite si on veut garder le demi on peut se mettre un dernier amorti un ici et un là qui amortit tout comme ça la tête elle est amortie des deux côtés et le bras aussi dans ton breakdown ça c'est amorti et ça c'est milieu je vais faire en bleu ce qui est amorti en vert c'est milieu sur ton premier intervalle tu vas avoir deux dessins qui sont entre guillemets milieu mais c'est quand même entre des dessins que tu as déjà fait et ensuite les deux autres c'est des amortis que tu n'as pas besoin de dessiner avant ton clean up enfin tu peux faire un rough mais tu n'as pas besoin de dessiner avant ton clean up tu vois ce que je veux dire et ton dernier dessin lui c'est complètement un amorti lui tu n'as pas besoin de le dessiner vraiment avant ton clean up tu vois ce que je veux dire il n'exprime rien ce dernier dessin il amortit tout donc tu as quand même des éléments qui sont séparés ça veut dire que au moment du breakdown le bras le corps et la tête n'ont pas le même mouvement mais pourtant ils ont la même accélération et le même traînage en fait ce que je montrais c'est que tu peux simplifier ton anime sur les mêmes dessins avec deux chartes avoir différents mouvements même si ça c'est des clés elles sont quand même amorties derrière tu vois ce que je veux dire même si tu veux mettre une clé secondaire ici tu peux toujours rajouter un amorti derrière mais du coup tu peux la mettre sur les intervalles de ton mouvement principal surtout que là tu parlais de calques il y a assez longtemps maintenant mais le fait que tu ne décomposes pas et ça aussi c'est un truc tu décomposes avec des couleurs dans le dessin lui-même dans la même instance mais tu ne vas pas séparer en disant alors je fais les bras sur un calque avec des timings différents qui vont se ça c'est super chiant il y en a qui travaillent comme ça parce que pour moi c'est plus un truc c'est plus un truc de dessin que d'animation finalement pour moi c'est une illustration où tu fais plein de couches mais en soi en animation ça me semble bizarre d'avoir un ref sur 12 milliards de choses différentes mais bon ça peut marcher j'imagine pour des gens mais c'est un peu compliqué surtout que c'est assez logique en général c'est à dire quand tu as ton bras qui se décale la tête elle se décale et après les deux images elles sont fixes donc ensuite si la main elle arrive avant et que la tête finit d'arriver derrière tu as juste un breakdown avec la main qui arrive et la tête qui part mais de manière générale c'est assez il change après certains mouvements même un mouvement de kung fu avec la main et les bras qui sont séparés tu as quand même des extrêmes des breakdowns des moments où la pose elle arrête de bouger et si tu veux vraiment rajouter une anticipation ou un truc tu refais une clé en dehors de ton anime pour rajouter des détails ou sur un intervalle mais tu gardes cette guideline qui est pratique à assister d'avoir des dessins après des fois par exemple si vraiment tu as un close up avec les mains qui font un truc et la tête qui fait autre chose quand les gens dansent ou quoi ça peut aider de timer séparément les deux je sais qu'il y en a qui le font je ne trouve pas ça si bête mais le problème derrière c'est comment tu rationalises au tie down si c'est sur le même layer tu galères à faire les bras tu as envie de rajouter des intervalles et tout donc des fois et ça ne fait pas une grande différence retimer le truc qu'on a timé en séparé tu le retimes sur tes clés du corps et tu les remets exactement au même endroit et tu écrases ton layer et tu considères que c'est des drag downs et des clés secondaires ça ne fait pas de mal après pour le tie down ça peut dépendre je sais que j'ai déjà fait des trucs où le corps était relativement fixe alors c'était un calque en dessous étiré puis ensuite la tête vraiment pour des raisons pratiques de ce truc là il ne bouge pas j'ai eu des trucs comme ça j'ai un plan j'ai un plan quand j'ai remplacé Camille à la fin c'était Chani qui nous avait aidé qui nous avait fait la tête d'un côté les épaules de l'autre le corps de l'autre et moi je devais superviser ça et bon j'ai commencé il me suis dit non mais c'est juste la galère et j'ai juste tout mis sur un seul layer et je n'y ai pas perdu grand chose donc je pense que c'est bien pareil quand on conceptualise son rough chacun a sa manière de le faire mais à partir du moment où quelqu'un d'autre rentre dans la boucle ou alors à partir du moment où tu dois de toute façon taille d'un nez de ton anime il faut qu'à la fin de ton rough tu saches où et quel élément que ce soit sur des dessins précis et que tu puisses utiliser les premiers dessins pour dessiner les seconds en fait même si c'est deux extrêmes de toute façon le premier extrême t'aides à dessiner le deuxième le premier dessin c'est le plus important le layout c'est vraiment le plus important parce qu'après tout le reste t'as l'air solide alors qu'en fait tu peux dessiner complètement à l'arrache merci d'avoir partagé tout ça j'espère que ce sera justement c'est plus technique que d'autres choses qui ont été sur la chaîne jusque maintenant mais je trouve ça bien qu'il y ait un peu ce cours un peu plus poussé pour bien comprendre comment ça marche et ça va surtout servir je pense à ceux qui sont en plein dedans en train d'apprendre à animer et vraiment de tester des trucs donc voilà je pense que ça va être utile à ces personnes là qui veulent aller un peu plus dans le détail et dans la technique voilà j'espère que ça va aider en tout cas c'est un cours que je donne aux écoles en ce moment comme je ne suis pas en train d'animer j'ai peut-être été un peu plus organique que d'habitude mais normalement il y a quand même toutes les infos merci encore je te dis à bientôt c'est top bye